Adieu les limousines avec chauffeur et bonjour le tracteur. Oubliez les 5 étoiles somptueux. 14 célébrités abandonnent luxe, paillettes et frégulèges pour vivre dans une ferme pendant 10 semaines où chacun doit tenir le plus longtemps possible car c'est pour la bonne cause. Leur sort, il est entre vos mains. Avec Elodie Gossuin, Hilario Calvo, Eva Kowalewska, Mousse Diouf, Nina Frail, Sébastien Moura, Daniel Gilbert, Vincent McDoum, Evangélie, Maxime, Tissia, Pascal Olmeta, Céline Balitran, Massimo Gardia. C'est sûr, ça les change. Bonsoir, bonsoir, bonsoir à nous et bonsoir ici. Bonsoir là. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Bonsoir et bonsoir. Bien. Comment ça va, mesdames, messieurs ? Impeccable. Impeccable. Attention, c'est ça. Patrice Carmoz. Ah ben oui, c'est super, c'est super. Ah ben oui, c'est plus animaux. On a des pieds gauches, ça porte d'honneur en même temps. C'est pareil. Bien. C'est un peu, mais ça porte d'honneur. Comment ça va, sérieusement ? Non, sérieusement ? C'est un coup, c'est un coup, ça. Je suis un peu triste. Ça paraît, il faut jouer, non. Non, je ne suis pas... Nouvelle nouvelle ? Nouvelle nouvelle. Nouvelle nouvelle. Ah c'est vrai, j'avais oublié. Pas très bonne nouvelle. J'avais oublié, il y a une célébrité qui va sortir de 10 ans. Oui, il y en a une, il y en a une. Il y en a une. En même temps, ça fait 7 semaines que c'est comme ça. Oui, ça fait 7 semaines, mais on ne s'y fait pas. Qu'est-ce que vous voulez dire ? Enfin, on n'y arrive pas, mais ce soir, c'est quand même Vincent ou Sébastien. L'un des deux qui quittera la ferme. Alors, est-ce que vous vous rendez compte ? Vincent et Sébastien, ils se sont aimés, ils se sont détestés. Maintenant, on veut les séparer. Oui, mais on ne s'y fait pas, on ne s'y fait pas. Moi, je ne m'y fais pas. C'est vrai, c'est vrai. L'un qui va sortir, je m'y fais parce que je suis un peu triste comme ça. Il y a un truc, moi, qui me réchoupirait. Tais-toi. Il y a un truc qui me réchoupirait. Il y aurait un petit peu une surprise, par exemple, ce soir. Oui, il y aurait une surprise pour les célébrités ? Oui, je vous pose la question. Moi aussi, je vous pose la question. Oui, moi, je réponds alors. Oui, il y a une surprise. Il y a une surprise ? Oui, il y a une surprise énorme. De taille ? Non, on peut dire ce que c'est ? Non, c'est une surprise, Patrice, on ne peut pas. Ah, mais c'est une surprise, c'est quoi ? Taisez-vous ce mouton, taisez-vous. C'est quoi la surprise ? Tout de suite, monsieur. Mets-moi les surprises. Je vais vous le dire d'autre jour. Calmez-vous, vous êtes très énervés. Le sommet à l'émission, c'est du feu ce soir. Allons-y. Une surprise de taille attendait les célébrités le week-end dernier. Leurs familles sont venues leur rendre visite. Et vous verrez ce soir, en exclusivité, qu'après 50 jours d'abstinence, l'amour rend parfois un peu... T'es très chou. Est-ce que je te vois ? Ici ? Mets ta tête là, regarde. Là ? C'est tout. Dans la famille Almetta, nous demandons la fille. C'est Cassandra de son prénom, élue la meilleure fermière de cette semaine. Nous pouvons affirmer que du haut de ses 29 mois et de ses 14 kilos, elle a abattu à elle seule un boulot considérable. Bonjour, madame. Après le départ des familles, les célébrités sont requinquées et bien en forme. Bienvenue à bord de la ferme, s'amuse. Jeu à disposition et petite blague à volonté. Je m'appelle Daniel Gilbert. Je suis dans la ferme depuis six semaines. Et le travail dans tout ça ? La semaine de la régisseuse Evangélie n'a pas été brillante. Brillante ? Que s'est-il passé ? Tu laissais aller ? Il est toujours coincé, hein, le caca. T'es constipé ? Il n'y a pas de honte à avoir. Quant aux activités de la semaine, autant vous dire que c'était laborieux. Entre la construction d'un enclos à cochons et la fabrication du jus de raisin, nous pouvons noter un zéro pointé. Les célébrités seraient-elles fatiguées, épuisées, éreintées ? Les nerfs lâcheraient-ils ? Pourtant, il reste encore trois semaines à tenir. Nos stars tiendront-elles le coup jusqu'au bout ? Tu fais que l'ouvrir de parler de l'un et des autres, tu fais que l'ouvrir ! Arrête-toi, maintenant ! Arrête-toi ! Le moment que vous attendiez tous, le classement, trois mauvais et trois bons fermiers. Qui sera le maillon faible ? Ne vous inquiétez pas, cette semaine encore, Ferminator a tranché. Mais la terreur pour Ferminator n'est rien par rapport à la terreur des cochons. Nos célébrités sont terrorisées. La lutte est costaud. Le match cochon contre star est à surtout ne pas rater. Bande de tâches ! C'est des grands malades ! Et pour terminer, une spéciale gazette cette semaine. Après le festival de Cannes, bienvenue au festival de Visan ! Les vaches d'or vont être remises. Un événement très attendu. Enfin ce soir, un enjeu de taille. Le face-à-face Sébastien Moura-Vincent Macdoum. Le couple infernal va encore faire du remue-ménage. Qui des deux aura le dernier mot ? C'est à vous de décider. Alors c'est effectivement à vous de décider. Entre Vincent et Sébastien, celui que vous allez choisir. Alors vous pouvez voter par téléphone, vous le savez, 32 81. Pour que Vincent reste dans la ferme, vous tapez 1. Pour que Sébastien reste dans la ferme, vous tapez 2. Et par SMS, c'est le 72 500. Et pour que Vincent reste dans la ferme, vous tapez 1 sur le SMS. Et pour que Sébastien reste, vous tapez 2. 2, voilà. On peut faire même ça de badger contre Suisse. Je rappelle que Vincent représente une association qui s'appelle L'Ange Bleu. Et que Sébastien représente... La fondation de Thaï. Tout à fait. Nous en reparlerons tout à l'heure. Mais pour l'instant... On va se connecter peut-être ? S'il vous plaît. Connexion. Bonsoir les célébrités ! Bonsoir ! Bonsoir ! Bonsoir ! Bonsoir ! Eh oui, comme tu dirais... Ah, ben, il y a moins de monde, hein ! Il y a forcément un peu moins de monde ! Il y en a une qui n'est pas là, d'ailleurs, c'est... C'est Elodie ! Oui. Mais elle va arriver, n'est-ce pas ? Vous nous dites ça, Daniel, comme c'est un drame. Daniel, il ne lui a rien arrivé de grave, Elodie ? On ne nous a rien dit. Ah, on ne vous a rien dit. Ben, on va vous dire. Elle était au conseil régional de Picardie, parce qu'elle a été élue au conseil régional de Picardie, donc elle a été fait son devoir de citoyenne et d'élu. Républicaine. Elle va revenir dans quelques instants, donc elle sera parmi vous pendant l'émission. Oui, elle n'est pas à l'abri de débouler pendant que nous sommes ensemble, les amis. D'accord, c'est pas grave. Ça vous fait plaisir. Non, on est tous, on est attentifs. On est attentifs, c'est tout. Vous avez un petit coup de mou, qu'est-ce que vous avez fait aujourd'hui tous, là ? Alors, on a briqué avec Vincent, on a fait le ménage de toute la ferme de Fontencomble avec Vincent. Et, ben, eux, ils étaient en camingue, donc on est tous HS, quoi. Est-ce que vous l'avez fait avec Vincent, Eve ? Tout à fait. On a fait le ménage, mais vraiment, je m'y suis mise aussi, quoi. C'était... C'est bien. Ah, ça fait bizarre, un gros coup de ménage d'un coup. D'astiquer, ouais, ouais. C'est ce que je dis toujours. Bon, l'habité va venir, il faut. C'est ce que je dis toujours, c'est toujours très bizarre d'astiquer. En tout cas, nous allons, Patrice, enchaîner. Oui, on va surtout s'intéresser, évidemment, à Vincent et Sébastien, qui sont les deux nominés de la soirée. On va leur demander dans quel état d'esprit ils sont, évidemment, puisque le vote du public va décider de qui va rester dans la ferme. Donc, dans quel état d'esprit vous êtes l'un et l'autre ? Êtes-vous émotionné, Vincent, si je peux parler comme ça ? Moi ? Non, enfin, moi, que ce soit quelqu'un d'autre qui s'appelle Vincent. Il y a un autre Vincent ? Non, je me sens... Je suis très zen et je me sens... La même façon que je sentais dès le premier prime quand nous sommes entrés, c'est la même façon que je me sens maintenant. Vous pouvez regarder la caméra ? J'entre avec beaucoup d'unité et je vais sortir avec beaucoup d'unité. Alors, est-ce que par hasard... Est-ce que par hasard vous avez fait des bisous à un sympa de Noël ? Vous êtes couvert de paillettes, Vincent. C'est vrai ? Oui. Ah ben, c'est un pour chaque enfant que je représente ici, avec beaucoup d'amour et tendresse. Ce sont ces paillettes-là. Très bien. Un petit mot de Sébastien, bien évidemment, qui est quand même le deuxième nominé. Oui, bonsoir. Qui est très enfant, bronzé, beau muscle. Beaux garçons, oui, oui. Vous plaisez beaucoup à Patrice. Oui, je le sais, je m'en suis rendu compte. Merci, Patrice. C'est mes yeux ou c'est flou ? Il est flou ? Non, il n'est pas flou. Comment vous vous sentez ? Calmez-vous. Écoutez, je me sens plutôt très très bien. Je voulais juste un petit mot. Je voulais remercier tous les gens qui, pendant cette semaine, ont fait ce qui est l'émission, qu'on ne voit jamais. C'est-à-dire toute la production, les cadreurs, les preneurs de son, les régisseurs qui nous amènent du bois quand on en a besoin. Et sans ces gens-là, on ne serait pas grand-chose. Et je voulais les remercier, si jamais je pars ce soir, voilà. C'est bien. Vous avez bien fait. Bien, on va se retrouver tout à l'heure, les amis, si vous voulez bien. Daniel et Pascal, je ne vous ai pas salués. Je le fais maintenant. Si vous voulez bien, on va se retrouver d'ici quelques secondes, car pour l'instant, nous allons accueillir non pas ceux qui sont dans la ferme, mais ceux qui en ont été un petit peu exclus et qui n'y sont plus. Et mesdames, messieurs, attention, c'est ici que ça se passe. Les voici. Les voici, les voilà. Et voici Eva Komalewska. Eva Komalewska. Suivi de très près par Maslimont. Suivi de très près par Tissia. Hop, c'est par là-bas que ça se passe. Tissia, bonsoir. Tissia. Suivi par Maxime. Voici Maxime. Je crois que c'était Antoine. Voici. Qui est cette personne ? C'est mademoiselle Céline. Et voici Moussa. Voici Moussa. Moussa qui a gagné le record de descente. Voici Lario. Et Hilario. Voici Lario. Allez. Ça va bien. Allez. Allez, tout de suite, nous asseoir. Bien. C'est ce qu'on appelle le fameux matelas de mousse. Je vais lui faire une prise de judo, là. Attends, vous avez cassé la chaise, surtout. Vous avez cassé la chaise. Et vous n'avez pas entendu la bonne vanne de Patrice qui dit que ça s'appelle un matelas de mousse, qui était quand même assez excellent. Elle était bien. Elle était bien. Comment ça va, Hilario ? Très bien, très bien. Vous êtes le dernier sorti. Oui. Donc, semaine, comment ? Semaine tranquille. Tranquille ? J'ai récupéré ma vie. Tout va bien. Cette semaine, comment ça s'est passé ? Le regard des gens. Parce que quand même, vous avez été un peu mousculé. Il y a ceux qui vous aimaient, ceux qui vous trouvaient carrément désagréable, ceux qui vous trouvaient un petit peu insidieux, voire menteur pour certains. Ah bon ? Non, pas moi. C'est pas votre genre. Non, c'est pas mon style. Tu me connais, Christophe. Pas du tout. Céline. Quel sens est où ? De toute façon, je vais vous dire très sincèrement, vous avez été un petit peu gaulé quand même, en flagrant délit. Oui, oui. Ah merde. Il y avait des caméras ? Il y avait des caméras ? Oui, oui. Non, non. On ne voit pas grand-chose de ce qui se passe. Ça, vous savez ce que c'est. Oui, c'est ça. Il y a des gens qui ont parlé. Vous savez ce que c'est. C'est toujours ceux qui racontent des trucs, qui racontent des trucs. Mais pas vous. C'est pas votre genre. C'est jamais moi. Massimo vous a beaucoup défendu. Oui, je sais. On est très fâchés avec Vincent parce qu'il a dit que nous sommes tous de sexe incertain. Sauf les seuls machos de l'affaire étaient Mousse et Pascal. Et les autres... Mais c'est tout ça parce qu'il n'est pas venu voir les autres. Asseyez-moi, asseyez-moi. Les sexes, c'est de lui ? Tout ça parce qu'il n'est pas venu voir les autres. C'est ça, c'est ça. Enfin, je ne sais pas. Les sexes. Merci, Masson. Les sexes d'Hilarion, on ne sait pas. Maxime, on ne sait pas. Moi, ce soir, j'ai donné la preuve. Maintenant, il saura pourquoi j'ai mis cette chemise. C'est dans son odeur. Elle est belle. Elle est très belle. On va regarder si vous le voulez bien. On va se détendre un petit peu. C'est pas un coucou, ils nous entendent là-bas ou pas ? Oui, oui, ils nous entendent. Bonsoir, les gars. Salut ! Salut tout le monde. Ça va ? Ça va, Seb ? Oui, ça va, il est là. Pascal, Pascal, c'est Mousse qui te parle. C'est Maxime. Maxime, en même temps, les enfants, s'il vous plaît. Comment tu vas, Pascal ? Fais-moi un sourire, rien que pour moi. Mousse, c'est fait. Pascal, un sourire, rien que pour moi. Vas-y. Merci. Que s'est-il passé à la ferme cette semaine ? On va le savoir évidemment maintenant avec le résumé. Oui, eux, ils n'y étaient pas, donc ils sont anxieux. Regardez bien ce qui s'est passé cette semaine. Il s'en est passé. Des choses. Bah oui. Ah, le résumé, ah, d'accord. Attention, mesdames et messieurs, dans un instant, on va commencer. Installez-vous dans votre frontard bien gentiment. 5, 4, 3, 2, 1, 0, parti ! Au lendemain du Prime, les célébrités ont exceptionnellement eu le droit de passer quelques heures avec leurs proches. Une journée qui s'annonce pour tous inoubliable. À Zaloud. Chine. À ceux qu'on aime. Entre pauses, câlins et jeux de plein air, la bonne humeur envahit la ferme. Caroline, la compagne de Sébastien, essaie même l'impossible auprès de Vincent. Moi, ça me ferait plaisir que ça soit moins tendu entre vous deux. Parce que c'est vrai que la manière... Et je crois que ça te ferait surtout plaisir à tout le monde. À tout le monde, tu vois. Et il y a une tension qu'en plus de ça, t'as l'air gentil comme tout, Sébastien aussi. Malheureusement, à la ferme des gens gentils, les journées sont bien trop courtes et c'est déjà l'heure du départ. Eve, on oublie même que ce n'est qu'un au revoir. Dimanche, venir de la veille plane encore sur la ferme et rendre les célébrités calmes et sereines. Rien, mais rien ne peut déranger leur tranquillité. Enfin, presque rien. Plus tard, lorsque Jean-Philippe confie aux célébrités le secret de sa sublime beauté, c'est toute la ferme qui se transforme en institut. Pas beaucoup ? Pas beaucoup, c'est tout de partout. C'est l'occasion pour Vincent et Sébastien de mettre un voile sur leurs différents. Sans réfléchir, sans un regret, sans rien se dire. Une journée qui les a visiblement tous requinqués. Les visages en tout cas, parce que pour la voir, c'est pas encore ça. Lundi, 5h30, Vincent a décidé de prendre la ferme en main. Avec le soutien de Daniel, la ferme devient bientôt impeccable, enfin presque partout. Chez nous, il n'y a pas de mouche et il fait bon. Chez elle, il fait très chaud et ils ont des milliards de mouches. Pourquoi vous ne mettez pas de la javel ? Non, j'en ai déjà mis plein. Non, mais sur vos slips. Merci Pascal, c'est charmant. L'après-midi, Jean-Philippe organise le Grand Prix de Visan. Au départ, deux équipes, deux meules de foin. Les règles sont simples, il n'y en a pas. Et comme bien souvent à la ferme, tous les coups sont permis. Oh, regarde ça ! Défait lui, défait lui. Ah, encore une journée bien mouvementée. Mardi, grâce à Ève, Élodie et Vincent ont le bonheur de découvrir avec Jean-Philippe les joies de la pêche. Avec ça, on peut y aller. Leur mission ? Rapporter le plus grand nombre de poissons pour le repas du soir. Et apparemment, c'est pas gagné. Pendant ce temps à la ferme, rien ne va plus. Célébrité, le petit veau a attrapé la grippe. Célébrité, elle fait mal 40. Quant à Pompon, il souffre de sérieux problèmes digestifs. Il a trop mangé, Pompon. Ouais ? Ouais. Une petite cure leur ferait sûrement le plus grand bien. À l'image d'Élodie et de Vincent qui seraient général au de la fontaine. Mais c'est qu'on en oublierait presque la pêche. Et les célébrités, ayant bronzé toute la journée, se retrouvèrent fort dépourvues quand le soir fut venu. Pas un seul poisson, mais un très gros mensonge. On a attrapé quatre. Mais c'est des sorbents sauvages. C'est pas bien de mentir. Mercredi, c'est le jour des nominations et Vincent a un mauvais pressentiment. Certains d'être nommés, Sébastien se demandent qui sera son adversaire. Moi, j'ai Vincent, Daniel, Ève et ou Pascal. Et le verdict tombe. Le premier nominé, c'est Sébastien. Sébastien, nominé. La deuxième nomination, il s'agit de Vincent. Les meilleurs ennemis du monde, voilà ceux que nous sommes. Je me donne une chance sur 10 milliards, mais je ne sais pas, je trouve ça rigolo. Là, on est vraiment dans le jeu. Vendredi, Pascal et Daniel quittent la ferme, direction la Camargue, pour deux jours de balade à cheval offerts par Ève, la régisseuse. Pour Vincent, c'est la première grande séparation. Pascal, Pascal, ça fait drôle d'être sans toi. Je vais dormir dans ton lit. Pour Daniel, qui a peur des chevaux, cette journée est aussi une première. Et il n'y a bientôt plus qu'un seul mot d'ordre. Allez, allez. Allez, Daniel. Ouais, mais il n'avance pas vite, lui. Daniel, prochaine station, tu t'arrêtes, tu fais le plein. Bon, on y va. Tu ne vas pas rester à manger, toi. Non, mais arrête de manger. Ah, il sait. Voilà, maintenant, il va manger. Hé ! Allez, Daniel. Il veut tout le temps manger. Hé, tu m'obéis. Allez, t'avances. Bon, Daniel, on est désolés, mais on va devoir vous laisser, là. Ah, 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 ah. Voilà, une semaine, donc, extrêmement chargée. Mais un peu hors de la ferme, au fond, hein. Avec la pêche aux truites, évidemment. Alors, Pascal et Daniel, donc, cette manade, Pascal avait un petit poil d'avance. Il faut le dire, quand même. C'est très, très net. Pascal. Mais moi, c'était la première fois que je faisais du cheval. Ah non, vous aviez dit déjà que vous aviez fait un truc comme ça, manade ? Oui, pour un jeu, une télévisée. Non, mais un quart d'heure, un quart d'heure pour un défi, pour une émission de Patrick Sébastien sur TF1. C'était quoi, le plus dur ? La selle ? Le plus dur ? Non. Non, non, c'était de bien s'entendre avec le cheval. C'est ça, c'est le plus dur. C'est pour Massimo que c'est le plus dur, c'est d'aller à la selle, mais c'est autre chose, ça. Oh, très en forme, hein, Patrice ? Non, non, ce type est malade. Non, non, je travaille avec un malade, je suis désolé, je regrette pour ma famille, je suis désolé. Désolé. Comment ça s'est passé, Pascal, vous ? Parce que vous avez vraiment... On a l'impression que vous avez vraiment kiffé, que vous avez vraiment pris grand plaisir à galoper. sur toutes ces dunes camarguèzes, avec Daniel à 3 km derrière. Mais Mongeman, il n'allait pas vite. Est-ce que quelqu'un a enlevé la langue de Pascal cette semaine ? Non, non, mais quand on me parlait derrière, je ne pouvais pas anticiper dessus. Non, mais c'était impeccable. C'était impeccable ? Super. Il va falloir commencer à faire un petit effort au bout de cette semaine, Pascal, impeccable, ça commence à être un peu juste. Impeccable, on connaît maintenant. Non, 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 on a passé deux jours extraordinaires, et j'en profite pour remercier les camarguets, parce que ça a été extraordinaire, ils ont été fantastiques. Vous avez dormi sous la même tente que Daniel ? À côté. Non, mais sous la même tente. Oui, mais sous la même tente quand même, il y avait une petite paroi qui se séparait. Oui, 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 mais il y avait la fermeture et tout. Je peux poser une question ? Oui. Lequel des deux ronfle le plus fort ? C'était la mer, ce soir-là. Est-ce que Daniel ronfle ? Pascal, répondez-moi. Un petit peu, mais bon, ça va. Et voilà. Mais c'est pas grave, Daniel, ça, ça veut dire qu'on est en pleine forme, quand on ronfle. Non, mais c'est petit, les tentes, on est obligé de se cocher sur le dos et tout. Ben oui, c'est normal. Vincent, vous avez pêché beaucoup de truites ou pas ? Non, pas du tout, malheureusement. C'était le trophée qui manquait de cette jolie journée, mais j'ai appris pas mal de choses, et non seulement j'ai appris, j'aimerais bien faire en sorte que les enfants voient avec moi. Très bien, bravo. Vous savez, on pourra éventuellement retourner ensemble, car je suis un très, très bon pêcheur de truites, moi-même. Merci, Christophe, et je prendrai ce défi. Oui, bon. Il fallait signaler que... Attends, 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 je vois un plan large, d'abord, s'il vous plaît. Voilà, elle est arrivée, elle est assise comme ça par magie, Elodie. Bonsoir, comme ça. Comment ça va ? Bonsoir, bonsoir à tous. Très bien, merci. Vous arrivez du Nord ? Eh oui, Damien, de la Picardie, la chère région. Là, on vous voit très bien en gros plan. Est-ce que je peux avoir un gros plan sur Daniel aussi, s'il vous plaît ? Regardez. Hop, ça va venir d'ici quelques secondes. Voilà. Est-ce que vous vous êtes embrassés sur la bouche, ou quoi, les deux, là ? Vous avez un rouge à lèvres pour deux. Oui, je sais pas, j'ai l'impression qu'elles ont le même truc. On partage tout à la ferme. C'est ça, oui, oui. Oui, c'est fou, quand même, hein. Et puis, comme vous faites des bisous tout le temps, Daniel, en même temps, hein, quelquefois, on peut se louper. Bon, on va se retrouver, en tout cas, d'ici quelques instants. Alors, on va citer les téléspectateurs qui peuvent poser les questions qu'ils veulent aux célébrités qui sont dans la ferme. Et même à ceux qui sont là, derrière nous. Par exemple, Hilario qui nous a rejoint. Vous êtes peut-être deux, trois à vouloir lui poser des questions. Vous pouvez. Tout à l'heure, Pascal, je ne vous ai pas vu remuer comme un fou au bonsoir d'Hilario. Vous n'avez pas envie de lui dire bonsoir ? Salut, Hilario ! Pascal. Salut, Elodie ! Comment tu vas ? Attends, Elodie, deux secondes, Coco, tu arrives, chérie. Non, mais pendant qu'ils se décident, on parle, nous deux. Pascal ? Non, je suis décidé, oui, je lui ai dit bonsoir. Bonsoir. Ça va. Non, bonsoir, franc et massive, fraternel. Donc, le numéro pour poser des questions aux célébrités, c'est le 0826 825 001. Donc, vous êtes à votre téléphone et vous pouvez poser les questions que vous voulez à ceux de la ferme ou à ceux qui sont là. Christophe, 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 je suis prit de m'excuser. Maxime. Pascal, bonsoir, bonsoir à tous. Pascal, s'il te plaît, rassure-le qu'il puisse venir à Ajaccio jouer parce qu'il flippe comme un grand malade. Il a peur de venir à Ajaccio pour jouer le match. Dis-lui qu'il puisse venir. Ça va lui faire plaisir. Max, tu sais très bien qu'il n'y a aucun problème et il sera présent pour le soccer à Ajaccio. Voilà. Voilà. Le soccer, c'est le football sur... C'est du beach football. Alors, maintenant, vous êtes 6. Vous êtes 6. Vous êtes 6. Vous êtes... C'est ça. Vous êtes 6. Il reste combien de semaines ? 3. Il reste 3 semaines. La grande question, c'est iront-ils jusqu'au bout ? Tiendront-ils ? Qui va rester ? Qui va être commenté-t-il ? Bref, c'est le magnéto que vous allez voir maintenant. Et c'est la question qu'on se pose. Tiendront-ils ? Depuis 50 jours, 6 célébrités sont enfermées 24 heures sur 24 dans un lieu sans pitié. Depuis 50 jours, leur vie ressemble à un cauchemar. Ici, les dimanches n'existent pas. On travaille sous la pluie. On patauge dans la boue. Il faut faire des kilomètres pour aller aux toilettes. On se lave à l'eau glaciale. Et on affronte au quotidien des bêtes hystériques. Leur mission ? Survivre. Mais il reste encore 3 longues semaines. Tiendront-elles jusqu'au bout ? Jusqu'ici, l'ancienne star du foot s'était tenue au-dessus de la mêlée, refusant d'entrer dans les conflits. Mais un mois dans la ferme, et les nerfs lâchent. Tu fais que l'ouvrir de parler de là et des autres. Tu fais que l'ouvrir. Arrête-toi, maintenant. Arrête-toi. Arrête de parler de moi. Non, mais Sébastien, tu n'as pas envie qu'il parle de moi ? Tu lui dis, dégage ! Pascal, il n'y avait rien de méchant. Il y a un méchant. Je lui ai dit. Non, je ne veux plus savoir. Vous voulez aussi que je baisse le pantalon, je me fasse... Pascal est au bout du rouleau. Même les mouches sont devenues ses ennemis. Il n'a plus qu'un seul mot en bouche. Ta gueule, j'en ai marre. Au bout du combien-tième... Ta gueule ! Pascal craquera-t-il. Pour la diva de la propreté et la reine de l'hygiène, la vie quotidienne de la ferme est un supplice sans fin. Aïe, merde. J'en ai un ici. Partout, c'est sale. Les gens vivent dans une poche. Moi, j'en peux plus là. Ça me rend de la bouche. Dégoûtés par la bouse, les odeurs nauséabondes, et tout le reste. Vincent a l'impression de sentir lui-même le cochon. J'ai tout ça répli. Acceptera-t-il encore longtemps cette réalité ? Voilà, encore un petit morceau. Vas-y, vas-y, Danny. J'en vais vous mire. Non, c'est pas grave. Allez, vas-y, encore. À la ferme, le calvaire de Danny, c'est le beurre. Chaque préparation de repas est pour elle un enfer. Pourtant, ces dernières semaines, son cauchemar, c'est les autres. C'est incroyable. Dès qu'on fait une réflexion ici, tout de suite, il faut le justifier. Ah bah oui, parce que tu sais, on est un peu traumatisés. Je ne m'agresse pas. Mais je ne t'agresse pas. Je ne t'ai rien fait, je suis gentille. Non, 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 mais je n'aime pas le temps. Mais ce n'est pas le temps, je dis. Je n'ai jamais pris le temps avec toi. Voilà, voilà où je me retrouve, moi, à faire tout. Je n'ai jamais pris le temps. Il faut arrêter aussi. Oh là là, quelle pitoulière. Il y a tellement d'énervements dans cette ferme, tellement de tensions, tellement de... Je ne sais pas ce qu'il y a, mais c'est vraiment... C'est infernal. Acceptera-t-elle encore longtemps le titre de Tati Daniel ? Si célébrités dans le fumier jusqu'au cou, tiendront-elles jusqu'au bout ? Viendront-elles à bout des mouches démoniaques, de la saleté qui craquera en premier ? Allez, plus que trois semaines à tenir. Alors, on revient sur ce plateau avec nos amis de la Célébrité, nos amis célèbrités qui sont à l'affaire. La question qu'on pourrait vous poser, et je vais la demander à l'un d'entre vous, les uns après les autres, je vais commencer par l'institutrice qui est à droite, avec son joli petit tailleur blanc, Elodie. Elodie, qu'est-ce qui pourrait vous faire craquer ? M6, M6. Qu'est-ce qu'il y a ? On a un petit problème de retour d'image. D'accord, vous n'avez pas la bonne chaîne. Non, moi, la bonne chaîne. Ça va revenir. Ça va revenir. Qu'est-ce qu'on vous a mis comme chaîne ? On ne dit pas, laisse tomber. Allez, vas-y. Non, on ne dit pas. Vas-y. C'était bien, c'est quoi ? C'est un film de... C'est quoi ? Vous m'entendez au moins, quand même ? Oui. Je peux voir les autres, parce que je vois qu'Elodie, là. Qu'est-ce qu'il se passe ? Vous voyez, là, ou pas ? On voyait quelqu'un. On voyait quelqu'un. On voyait, là, vous me voyez ? Et on fait bon. C'est Benjamin Castaldi ? C'est très bon, moi. Bon, alors, vas-y, Elodie, qu'est-ce qui pourrait vous faire craquer ? D'ici la fin. Sincèrement, je... Oui, sincèrement, si possible. Rien. OK, merci. Sébastien ? Rien, parce que je suis motivée. Elle est motivée. Motivée. Moi, c'est juste l'éloignement et le manque des gens que j'aime, quoi. Moi, par exemple ? Qui pourrait me faire craquer. Vous, par exemple, tout à fait. Vincent, qu'est-ce qui pourrait vous faire craquer ? Le fait que je n'ai pas encore vu mon ami et mon frère me manque énormément et je ne l'ai pas vu quand tout le monde a vu leur famille. Il est là, il est là, regarde. Il est là, on va le voir. Regardez, tu vas le voir, regarde. Merci, merci beaucoup. On ne dit pas merci, regarde. You see him, you see him. Yeah, thank you. Look and go, as usual. Thank you. Thank you. Just one thing to tell you. Stay strong, stay true to yourself and all of your fans will continue loving you. Il vient dire, je l'ai laissé très bien, il vient dire, reste comme tu es, sois fort et reste jusqu'au bout, Vincent. C'est Donovan. Très rapidement, hein, pardon ? Il s'appelle Donovan. Il s'appelle Donovan, tout à fait. Très rapidement, Pascal, qu'est-ce qui pourrait vous faire craquer, pas grand-chose ? Non, rien. Merci. Oui. Daniel ? Daniel ? Rien. Daniel, regardez-moi dans les yeux. Rien pourrait vous faire craquer ? Non. Ok, très bien. Même la transhumance ? Non, on y reparle, pardon. Ah, pas, pas. Non, pas, pas. On pourrait demander à Vincent, c'est peu, mais on ne va pas y demander. Oui. Et Evangélie, qu'est-ce qui pourrait vous faire craquer ? Très sincèrement, je crois qu'on s'en rend compte. J'ai quand même le manque de mes proches, mes parents, notamment Michel, qui me manque beaucoup, mais ça n'empêche pas que je sais pourquoi je suis là. L'association passe avant tout. Et quand je commence quelque chose, j'ai envie de le terminer. Donc, malgré ce qui se veut, c'est vrai. Très bien. All you need is love All you need is love All you need is love Love is all you need Viens voir les vaches, non ? Tu veux rester ainsi ? Je veux rester. Ces fauteuils me paraissent très... Ah non, ils ne sont pas confortables du tout. Ça booste bien. Pour être honnête, ça booste bien. Allez, viens, on va aux vaches. Viens, Patoche. Viens voir les vaches. Allez, viens. Ils me dynamisent, ils me dopent pour la suite. Allez, viens, Patoche. Viens voir les vaches. Allez, viens, on va voir les vaches. Allez, zou. Viens, allez, zou. J'aime bien aussi que les choses se passent rapidement, qu'il y a beaucoup de choses à faire. On a une cadence qui s'accorde bien. Comment ? La cadence est bonne. C'est l'ingénieur qui surveille. C'est l'ingénieur qui dit que... Qu'est-ce qu'il va faire après ? Je crois qu'il n'y a rien. Tu veux que je t'ouvre la porte ? Ce serait bien, oui. Je ne sais pas. En même temps, tu te démerdes. Tu en as des choses à remplir. Bon, ça y est, c'est fini, ça ? Encore ? C'est la galère. Et là-haut aussi ? Bah, hauteur d'homme, tu fais. Oh merde, menacé. Tu ne veux pas me faire menacer, s'il te plaît ? Non, je vais le faire. Je suis ridicule, tu veux dire ? Non, non, non. Attention, hein ? J'ai vachement poussière. Voilà, donc ça, c'est fait. Ça, tu as eu une bonne idée de rentrer à la ferme. Tu as tout remplacé ? C'était mieux là-bas. C'est sûr. Ça calme. C'est énorme. Franchement, c'est énorme. Oui, je t'aime. Allons-y. Oh, tu ne veux pas qu'on se cache comme ça ? Il ne nous voit pas. On se met là-bas. Moi, j'ai besoin d'amour, des bisous, des câlins, j'en veux tous les jours, je suis comme ça. Tu vois, mon bébé, tu veux manquer et l'union fait la force. Parce que quand on est tous les deux, on fait des choses mieux que les gens, je suis toute seule. J'étais vraiment en manque de son amour, de sa présence. Ça t'a plu, mon bébé ? Ah ouais, c'était vachement agréable. C'est très chaud. Mets ta tête là, à droite, que je te vois. Ici, mets ta tête là, regarde. Là ? C'est tout. Ça va, il n'y en a plus, il n'y en a plus. Il n'y en a plus. Attention. Non, 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 non. Un bisou, pour ça qu'on passe. Là, on va dormir plus léger, le cœur léger, ce soir. Voilà un petit peu de bonheur. Bonsoir madame, quel est votre prénom ? Je suis Carole. Ok, Carole, où nous appelez-vous ? Ben, j'appelle de Tarbes, dans le sud-ouest. Très, très ville, si vous en avez. Très, très jolie ville. Je ne sais plus ce que je dis, moi. Tarbes. Alors, Tarbes. Dans les Hauts-de-Pyrénées. Tout à fait, très à travers la région que Patrice connaît bien. Carole, que faites-vous dans la vie ? Eh ben, je suis commerciale. En quoi ? Dans les cosmétiques. Cosmétiques, très bien. Et vous avez ? Et j'ai 30 ans. 30 ans. Alors, posez votre question, parce que c'est l'âge minimum requis. Ah ben, très bien, c'est parfait, alors. À qui s'adresse-t-elle ? Voilà, je voulais poser une question, en fait, à tout le monde. Ah, ça va être pratique, pour répondre. Voilà, donc, il ne faut pas que tout le monde réponde en même temps. Merci, Carole. Mais je voulais savoir, en fait, on voit qu'il y a des gens qui vont dans la salle CSA. Alors, la salle CSA, pour ceux qui ne sauraient pas, c'est une salle dans laquelle il n'y a pas ni micro, ni caméra. Voilà, c'est ça. Donc, pour se confier un petit peu. Et je voulais savoir qui c'est qui allait le plus souvent. Qui va le plus souvent dans la salle CSA ? Ah, il se regarde entre eux. Moi, jamais. Vincent ? Moi, j'y vais jamais. Jamais. Daniel, jamais. Vincent, jamais. Evangélie, jamais. Pascal ? Non, jamais. Il n'y a que quand je veux dormir. Pascal ? Non. Non plus ? Personne n'y va, madame, alors... Il ne reste que deux. Ah, vous voulez avoir des secrets. Élodie, visiblement, vous n'avez pas répondu. Vous êtes la seule à traîner dans la salle CSA avec Sébastien. De temps en temps. Et qu'est-ce que vous y faites, mon Dieu ? On discute. De choses personnelles. Ah ouais ? Qui ne concernent que nous. Genre ? Ben, genre, des choses personnelles. Oui, mais genre ? Ben, il n'y a pas, non, on ne répondra pas à la question. Des choses que je n'ai pas envie de dévoiler à tout le monde. Des choses intimes, alors... Vous savez que les gens qui nous regardent vont penser que vous ne faites pas que discuter, si vous dites ça. Ce qu'on pourrait faire, c'est demander à ceux qui sont sortis de la ferme. Oui, peut-être. Hilario. Attends, Hilario, vas-y. Dans la salle CSA, il y a quand même un micro et il y a une caméra. Non. Si, si, si. Ah, si, si, si. Non, 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 non. Ah, si, 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 si. C'est pas diffusable, c'est pas diffusable. Pour des raisons de sécurité, mais pas diffusés aux spectateurs. Alors, qu'est-ce qui se passe dans la salle CSA ? Céline, Céline, on fait des trucs de ouf. On fait des trucs de ouf. Non, non, on discute, c'est tout. On discute, enfin, on veut discuter des choses plus personnelles. Christophe, il faut savoir que c'était chez lui. Christophe. C'était chez lui. C'était chez moi, là, c'était chez lui. Il faut savoir, déjà, c'était ma cabane. Pourquoi ? Il y avait son lit, son odeur, il y avait tout. Attends, il va le dire, il va le dire. C'était ma cabane parce qu'en fait, comme je me couchais le dernier et je ne me levais pas le dernier, donc, pour ne pas déranger, rentrer dans la chambre et tout et foutre le bordel, j'allais dormir dans la salle CSA. On parle pas en même temps, les enfants. Hilario, Hilario. Hilario. J'allais dormir là-dedans parce que j'allais me coucher le dernier. Donc, j'avais investi un peu le lieu. Tout seul ? Oui, bien sûr. Tissia aussi est allé souvent dans la salle CSA ? Oui, en alternance. Ça, je ne sais pas, moi. C'est-à-dire, je rentrais, elle sortait, elle sortait, je rentrais. Il est arrivé qu'on vous voit entrer à plusieurs dans la salle CSA. Oui, mais c'était des réunions. C'est pour discuter. Il y a des réunions, vous savez ce que c'est dans le travail. Il y a des réunions, on faisait des réunions avec Sébastien, Élodie, Céline, moi-même. Attendez, excusez-moi. Et un jour, j'ai donné rendez-vous à Daniel Gilbert. Elle n'est jamais venue, je m'en mors encore les deux. Attends, attends, attends. Non, moi, je veux parler à Sébastien. Sébastien. Pourquoi moi ? Si, si, Sébastien. Vous avez la tête d'un gars qui nous cache des trucs. Non, non, mais non. Non, je vous jure. Sébastien, un jour, un jour, vous nous avez raconté que vous utilisez les préservatifs pour les tuyaux. C'était déjà limite. Et là, maintenant, vous êtes en train de pouffer comme une... Un petit peu comme une conzeille, vous êtes en train de pouffer. Non, mais c'est rigolo que les gens fantasment sur la salle CSA. C'est marrant. C'est normal. C'est marrant quand on vous voit sortir le matin avec les yeux tout bouffis. Une fois. C'était un soir, Christophe. C'était un soir. En revanche, moi, j'ai vu quelqu'un rentrer avec pompon dans la salle CSA. Comment ? J'ai vu quelqu'un rentrer avec pompon le cheval dans la salle CSA. Il est con. J'ai beaucoup vu et beaucoup vu. Taisez-vous. Allez, Patrice. On voudrait savoir quand même ce qui s'est passé. Ça y est, ils ne veulent pas nous le dire, c'est bon. Bon, alors, puisque vous avez l'air de vous amuser maintenant, ce que tout le monde connaît, j'imagine, le feuilleton qui s'appelle la croisière s'amuse. Oui. Vous vous souvenez de ce feuilleton ? Oui, oui, oui. Sébastien, vous avez une tête de faux cul. Je ne vous raconte même pas sur le coup de la salle CSA. Je ne vous raconte même pas. Oui, ça ne va pas être le seul non plus à prendre. Alors, façon de parler. Alors, puisque vous connaissez la croisière s'amuse, un feuilleton a été monté. Ça s'appelle la ferme s'amuse. La ferme s'amuse. Vous voulez les rôles ou pas ? On va les voir après tout de suite. Tu veux le donner maintenant ? On va peut-être donner avant. Il y a Pascal dans le rôle du commandant, Vincent dans le rôle du masseur, Élodie dans le rôle de l'esthéticienne, Sébastien dans le rôle du barman, Daniel dans le rôle de l'hôtesse et Ève dans le rôle de la cuisinière. Et ça vous va tous comme un gant. Regardez, la ferme s'amuse. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Exciting and come forward. Bienvenue à la ferme, un endroit de rêve où la jet set peut s'en donner à cœur joie. Regardez par exemple le capitaine. Il s'éclate. Avec lui, on rigole. Même avec un concombre de mer. Sorti, sorti, sorti de là. Sorti, sorti, sorti. Non, non, non. D'où tu as chopé ça ? Sort de là. Je n'ai jamais vu Pascal autant de bonne humeur. Ce n'est pas tout simplement de bonne humeur. Il est vraiment de bonne humeur. Love. J'aimerais bien que des garçons comme moi ont plus d'hommes comme toi dans leur vie. Moi, je t'aime beaucoup. Et quelqu'un qui te fait de mal, me fait de mal. Cupidon semble avoir lâché toutes ses flèches à bord. L'esthéticienne en pince pour le barman. Et entre la cuisinière et l'infirmière, c'est, comment dire, c'est l'amour. Je t'adore et ça, ça changerait pour moi. Et c'est sincère. Mais pour les célibataires, il y a aussi une vie à bord. Les animations vont pontreins. Entre les masques aux algues et les parties de fourrir, la jet set sera au mieux de sa forme. Je m'appelle Daniel Gilbert. Je suis dans la ferme depuis six semaines. J'ai de la viande hachée, mélangée à de l'huile d'olive et du blanc d'œuf battu. Et il paraît que c'est un masque rajeunissant. Il faut la guider. Allez, y'en a un. En fin de soirée, rendez-vous sur le pont. L'orchestre spécial Jet Set y joue les plus grands classiques du pays. Et vous ne serez certainement pas déçus. Quand tes cheveux s'étalent. Ah, il est trop beau. Comme un soleil était. Aïe, 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 aïe. Aïe, que ton oreiller. La musique, il n'y a rien à faire. Ça adoucit vraiment les moeurs. Que je t'aime, que je t'aime, que je t'aime. Alors, vous êtes emballés ? N'hésitez pas à nous rejoindre pour une croisière d'enfer. Très, très Jet Set. De retour en plateau et avec les célébrités, Pascal. On vient de vous voir, sincèrement, je vais m'exprimer avec mon cœur. On vient vraiment de vous voir divinement chanter. T'en ont caché. Que je t'aime, que je t'aime. Je ne savais pas que vous chantiez comme ça. Vous n'avez jamais fait l'Eurovision, non ? Non, mais je suis en pleine préparation ici. Mais vous saviez avant que vous aviez vraiment déjà un talent, un don ? Non, je ne savais pas, non. Non, mais en même temps, est-ce que vous avez le sentiment que je me moque de vous ou pas ? Ben non, non. Non, pourquoi ? Ce n'est pas la première fois que vous chantez. Non, des fois, je m'amuse. Vous êtes sûr de vous amuser ? Non, mais moi, on a une preuve. On a des documents sur vous, oui. On a une preuve qu'il y a au moins 8 ans. Oh, putain ! Non, moi, c'est Christophe, moi, si vous permettez. Ouais, non, ouais. On va vous la laisser. On va la regarder, puis on va vous la laisser regarder en même temps que nous. Je demande à la régie qu'il laisse voir. Car je tiens à préciser une nouvelle fois aux téléspectateurs qui nous regardent que tous les magnétos que vous voyez, eux, dans la ferme, ne les voient pas. C'est pour ça que quand on revient au plateau, on leur en parle, mais ils ne savent pas exactement de quoi nous parlons. En ce qui concerne celui-là, ils vont le voir, car je peux vous dire que quand Pascal chante, c'est de la folie. C'est le titre de la chanson. C'est un duo avec Bettina qui était une ex-coco-girl. Bravo, Pascal. Et regardez, c'est formidable. Écoutez bien. C'est simple. Le son est délicieux. Le son est très bon. Le son est absolument... Regarde, regarde, il est bien placé, Pascal. Vu les gestes, on n'est pas sûr que ce soit la chanson qui l'intéresse le plus. En même temps, il danse bien, le mec. Il danse bien. On va revenir, là. C'est bon. C'est vrai que la prochaine fois, Pascal, il faudra que vous preniez un micro. C'est bon là. Je ne savais pas ce que c'était. Vous vous rasez la tête tous les combien ? Deux, trois jours. Tous les deux, trois jours, vous vous rasez la tête ? Parce qu'elle est nickel. Nickel, nickel. Autant quelquefois Sébastien est mal rasé, autant vous. Alors la tête, un billard. Dans l'extrait qu'on vient de voir, c'était la chanson ou la chanteuse qui vous intéressait le plus ? Non, comme d'habitude, la chanson. De la casse, c'est ce qui me semblait. Bon, vous savez, on va redire que malheureusement, ou Vincent ou Sébastien vont quitter la ferme ce soir. Alors pour voter, pour celui que vous voulez voir rester, bien évidemment, vous le savez, vous faites le 32, 80, le 36, le 36, 80, pardon. Et vous tapez 1 pour Vincent et 2 pour Sébastien. Et puis il y a même le SMS 72 500. Oui, voilà, 1 pour Vincent et 2 pour Sébastien. Et 2 pour Sébastien. C'est 32, 80, je crois. C'est 32, 80, mais pourquoi on m'a marqué trop. Non, c'est 32, 80. Une fois, ils ont eu mon nom proprement. Pardon ? Qu'est-ce que tu dis ? J'aimerais bien vous remercier parce que pour la première fois, vous avez écrit mon nom proprement. C'est pas M-A-C, c'est M-C. M-C, yes, M-C-DOOM. 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 Et pourquoi pas Mac-DOOM ? Pourquoi M-C-DOOM ? Parce que c'est Mac aussi. M-C-DOOM. Mais c'est votre nom, M-C-DOOM ? M-C-DOOM. C'est votre vrai nom ou c'est un pseudo ? M-C-DOOM. Non, c'est mon nom. On va vous appeler comme ça, Vincent M-C-DOOM. C'est très joli. M-C-DOOM, c'est joli. Mon frère s'appelle Elcock parce que c'est le nom de mon père. Regardez la caméra, regardez la caméra à droite. Mon frère s'appelle Elcock, c'est le nom de mon père. Plus bas. Voilà, merci. Merci. Mais moi, j'ai pris le nom de ma mère qui est Mac-DOOM. Et M-C-DOOM, très bien. On va se retrouver tout à l'heure, M-C-DOOM. On va voir un petit peu, justement, parce qu'il y a un match quand même entre Sébastien et Vincent. Et puis, il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées. C'est vrai qu'il y a eu des lettres, il y a eu des déclarations. Des charpes. Il y a eu des cadeaux. J'ai l'écharpe, merci Vincent. J'ai l'écharpe. Elle me va super bien. Elle me va beaucoup mieux qu'à Sébastien. Mais moi, j'ai une petite chape. Elle me va super bien. Et tu le portes très, très bien. En plus, je n'avais rien pour descendre les poubelles, donc c'est nickel. Non, je plaisante. Elle est super belle. Elle est super belle. Je vous jure, je l'ai adoré. Adoré. Ça va. Je l'ai portée. Elle est vachement belle. Et ma famille m'a dit, c'est quoi ? J'ai l'écharpe de Vincent de M-C-DOOM. Donc, je disais qu'entre eux, il y a eu beaucoup de passion. Une passion positive ou négative. Des choses d'amour, des ongueulades aussi. Tu vas là, tu changes ? Et donc, on va voir le match un peu entre Vincent et Sébastien. D'accord, allons-y. Et le match, donc, Vincent et Sébastien, c'est parti. Allez, on y va. Le 10 avril 2004, le destin les a réunis dans la ferme pour le meilleur et pour le pire. Le relouqueur le plus en vue, Vincent M-C-DOOM, et le mannequin le plus craquant, Sébastien Moura. Mais leur histoire est arrivée à terme. Retour sur 7 semaines de haine et de passion. Sébastien, c'est le mannequin parfait, avec le corps incroyable, tu vois. C'est côté tombeur, tu vois. Même moi, je tombe sur le chat. Tu sais quoi ? Je t'aime beaucoup et si je ne t'aimais pas, je ne pense pas que ça sera difficile pour moi. Aussi difficile que ça. Je ne saurais jamais ta maître de toute façon et ta maître va avoir honte d'avoir quelqu'un comme toi. J'attaque pas tes parents, toi. Alors tu me laisses tranquille, ok ? Tu me laisses tranquille aussi. D'accord ? Tu me laisses tranquille aussi. Mais je ne te parle pas. Tu ne me parles pas non plus. Je ne te parle pas, d'accord ? Tu ne me parles pas non plus. Je ne te parle pas. Je vais nominer quelqu'un que j'aime. Et cette personne est Sébastien. Non, non, mais tout à l'heure, on a parlé d'Hilario qui était soi-disant manipulateur, machin. Mais il a un maître ici. Et ce maître s'appelle Vincent McDoum. Donc moi, on ne m'achète pas. On ne me manipule pas. Et voilà pourquoi l'amitié de Vincent, pour l'instant, dans la ferme, j'ai fait une croix dessus, quoi. Et le 26 mai 2004, le destin a jugé bon de les rapprocher. Le premier nominé est Sébastien. Sébastien Dominique. Et la deuxième nomination, il s'agit de Vincent. Pour la petite histoire de la ferme, c'est... Il y a un côté... Je ne sais pas, c'est un côté épicé qui me plaît bien, quoi. Je n'ai pas forcément envie d'être face à Sébastien. C'est un match absolument énorme auquel nous assistons ce soir. Et croyez-moi, juste après la pub, vous, dans la ferme, dans la pub, vous saurez tout sur la surprise que nous vous avons réservée. Oui, une grosse surprise. Oui, il y a une énorme surprise qui va arriver tout à l'heure. Mais je vous précise que pendant la pub, vous pouvez évidemment continuer à voter qui de Sébastien ? Qui de Vincent ? On va rester dans la ferme, vous en saurez plus tout à l'heure. Et pour l'instant, il y aura un numéro spécial festival de la Gazette de la ferme. Et bien sûr, vous connaîtrez le classement des fermiers qui fait tant plaisir. Je vous rappelle que ce soir, pour Vincent et Sébastien, les premiers ennemis, l'enjeu est d'importance. Pour voter, c'est très simple. Vous le savez, 32 81. 1, 2, on se retrouve tout de suite après la pub. N'oubliez pas, surprise, Gazette et tout ça. Allons-y, allons-y, allons-y. Bien, vous le savez ce soir, Vincent et Sébastien dans la ferme, c'est les vérités comptent sur vous. Alors pour voter, pour celui que vous souhaitez voir rester dans la ferme, c'est simple. Par téléphone, si vous ne le savez pas, vous faites le 32 81 et vous tapez 1 pour Vincent. Et 2 pour Sébastien. Voilà, pareil, vous pouvez aussi voter par SMS, vous faites 72 500. Pour que Vincent reste dans la ferme, vous tapez 1. Et 2 pour Sébastien. C'est très bien, voilà. J'y arrive bien, là. Alors, on vous l'a annoncé tout à l'heure au début d'émission. Alors, la surprise. Ne hurlez pas, les filles, ne hurlez pas. Il y a des supporters. Il y a une surprise, on vous l'a annoncé tout à l'heure. Et cette surprise, bien, c'est qu'une nouvelle célébrité va faire son entrée dans la ferme. Vous êtes un peu dissipé, vous n'écoutez pas ce qu'on vous dit. Qu'est-ce qu'on vient de dire ? Qu'est-ce qu'on vient de dire ? Qu'est-ce qu'on vient de dire, Alario ? Alors, il faut taper le 1 pour Vincent et le 2 pour Sébastien. C'est ça ? Moi, je vous répète, à ceux qui êtes un peu concentrés, qui nous regardent, je vous répète qu'une nouvelle célébrité va donc faire son entrée dans la ferme. Ça reste de ne pas être facile pour elle. Gare au bisutage. Je vous propose de voir une petite pastille. Mais avant cela, un petit mot avec lui. On va peut-être se connecter avec la surprise. Oui, oui, oui. La surprise, est-ce que vous nous entendez déjà ? Oui, je vous entends. Non, la surprise. Non, la surprise. Non, elle ne m'entend pas. La surprise, vous m'entendez ? La surprise est là. La surprise qui est votée dans le foin, elle m'entend ? La surprise votée dans le foin. Emmanuel. Où ? Oui. Oui. Ah ben oui, qui dirait la surprise, il n'entend pas. Ben alors ? Mais si j'entends parmi, j'entends parfaitement. Alors ? Merci pour les appellissements. Vous allez rentrer, bonsoir Emmanuel, vous allez rentrer dans la ferme pour une semaine. Oui. Oui, une semaine. D'abord, qu'est-ce que ça vous fait d'être une surprise ? Vous pouvez enlever le petit machin que vous suscetez là, merci. Ben, j'ai l'impression d'être une cerise. Ah, sur le gâteau. Sur le gâteau. Très bien. Alors on va voir Emmanuel de Brande, puisqu'il faisait assez le fier il y a quelques semaines lors du premier Prime, quand il nous a fait visiter la ferme. Regardez. Parce que je savais que je ne rentrais pas. C'était le guide. Ben oui, mais maintenant vous allez être punis mon petit gars. Regardons. Il y a les poules à ma droite, les cochons aussi. Et la douche, le lavoir pour le linge intime, toujours pas d'eau courante. Ça va, Daniel ? Et ici, la douche en extérieur, je vous la donne. C'est tout confort, regardez-moi ça. Alors il faut être deux. Il faut y aller à deux. Il y en a un qui est à l'intérieur, il y en a un autre qui pompe. C'est quelque chose que vous ne vous sentiez pas capable d'affronter ? Je me suis, cher Christophe, je me suis tout simplement dégonflé. Et quand je vois ce que je vois, je ne regrette rien. On peut me monter un peu le son du recul ? Ah oui ? Alors vous avez bien un côté un peu sadique en faisant visiter la ferme la première fois. C'est-à-dire que je savais que je ne rentrais pas dedans. Donc forcément, les mauvaises odeurs, les placards minuscules, tout ça. Forcément, je pouvais rigoler. Maintenant, je vais m'y coller. Je remercie d'ailleurs très chaleureusement le public qui a écrit nombreux pour que je rentre. Ça a par milliards, milliards de courriers, des milliards, des milliards de lettres. Il y a juste, je ne sais pas ce qui vous est arrivé. Je ne sais plus comment vous l'appelez. Votre petite moustache a perdu quelques poils ou je me trompe ? Mais j'ai pas compris. Ah la moustache ? Non, je vais vous dire, on m'a appris ce matin que je rentrais dans la ferme. Donc j'ai même décidé d'arrêter de me raser. Mais oui, mais c'est pas une moustache que vous avez, c'est un sourcil. Là, c'est un début de barbe. À la sortie, on va être obligé de me faire un viol buccal comme avec Saddam Hussein. Méconnaissable. Ça, c'est une chouette référence. Merci beaucoup. Le poil dans la ferme, je ne sais pas si c'est très églé. On va regarder maintenant le portrait d'Emmanuel Brandt avant de le voir définitivement rentrer à la ferme. Je précise que nos amis qui sont dans la ferme ne savent toujours pas qui va arriver pour les rejoindre. Absolument. Allons-y. Chaque année, Cannes est le fièvre de tous les people. Peu surprenant alors d'y croiser Emmanuel Brandt. Moustache fine, lunettes, smoking. À l'époque, il présentait Jet Set One. Officiellement, la Jet Set, c'est des gens qui ont des avions privés et qui peuvent partir en Afrique du Sud pour le week-end sans réserver de billets, comme ça, sur un coup de tête parce qu'ils ont l'avion au bourget ou au parking. Sur Jet Set One, il était acteur, co-scénariste et conseiller mondain. Et son personnage unique se retrouvait même dans le film sous les traits de Lambert Wilson. On a poussé le personnage d'Emmanuel encore un peu plus loin. Il est encore plus baroque, si on peut l'imaginer. Ah, parfait. Très, très bien. Tu as aussi les confettis ? C'est mieux, ça. Ah ! Jet Set Two People, Emmanuel les connaît par cœur. Il est chroniqueur mondain depuis des années et s'est forgé un carnet d'adresses exceptionnel. Bon, quand je croise Catherine Deneuve, on se fait la bise parce que... Ça fait longtemps qu'on se connaît. C'est vrai que journalistiquement, on est amené de temps en temps à faire des classifications de célébrités. Et là, ce soir, bon, ça va, on est dans le haut de gamme. Merci, Ezra. Ah, c'est sûr, avec Monica Bellucci. Ah, ça tue sa mère ! C'est du haut de gamme. Je fais très attention à ce qu'il porte. S'il reporte deux fois la même robe, je peux te dire, je le sais. Incollable sur les tenues des stars et pour cause, Emmanuel est aussi un monsieur mode télé. Bonjour, bon dimanche et bienvenue à Paris, c'est la mode. Et lui-même entretient son allure. Cette moustache, par exemple, un vrai petit bijou. C'est une signature, oui, il n'y a pas tellement de couillons qu'ils sont capables de la porter, sauf moi. Une signature qui pourrait tout aussi bien être aristocratique, car mis à part le fait d'être dandy, c'est un comte. Moi, je suis comte Emmanuel de Brandt, voilà. Mais je ne m'en sers pas vraiment dans le civil, sauf dans les grandes soirées, oui. On nous annonce habits et décorations pour les vêtements, alors là, on fait en filetique. Comte, mode et people, un mélange détonnant pour la ferme. Les cochons de la ferme, à tout de suite. Voilà, on vient de voir que vous êtes un vrai compte. Oui, un vrai compte, oui. Mais je pense que ça va moins changer la frime d'ici quelques jours, maintenant. Je vais me crotter les souliers, c'est ça. Oh mon Dieu, qu'est-ce que ça va vous faire ? Ah, je ne sais pas. On va voir. Parce que d'habitude, vous êtes là, vous fréquentez la jet set, les contestes, les duchesses. Non, mais c'est un portrait qui est un peu court. En trois minutes, les gens doivent savoir qui je suis. Ils auront une semaine pour découvrir un peu mieux. Oui, mais ne faites pas semblant, soyez naturels. Moi, je suis naturel. Comme tout le monde. Si je glisse dans la boue, je glisserai dans la boue. C'est très bien, c'est ce que nous avons fait tout à l'heure. Patrice, lui, c'était dans la croche. C'est pour ça que Visan va devenir aussi mode que, je ne sais pas, Saint-Trope, Ibiza, enfin, les lieux que vous fréquentez habituellement ? Il va y avoir une forte tendance, parce qu'il y a quand même 14 personnalités qui sont vécues ici pendant un certain temps. Pourquoi pas amuser ? Très bien. Pour l'instant, vous ne bougez pas, vous entrerez dans la ferme d'ici quelques instants, mais à la ferme, il y a eu beaucoup d'activités ces 15 derniers jours. Beaucoup de travaux, ils ont donné beaucoup d'eux-mêmes. D'ailleurs, vous allez pouvoir regarder ce que vous devrez faire dans la semaine qui vient. Oui, vous n'allez pas vous tourner les pouces, mon petit gars, vous allez faire comme tout le monde. Je vais me coller aux tâches les plus rudes. Aux tâches et aux taffes. Regardez ce qui s'est passé pendant deux semaines. Bienvenue chez les sous-doués à la ferme. Cette semaine, aucune motivation, aucune ardeur au travail. Résultat des activités, zéro pointé. Tout a commencé avec la cabane en torchis qu'ils devaient construire pour protéger leur transat. Il faut dire que le mélange à base de bouse, de vache, de paille et de terre n'était pas très appétissant. Mon jean très cher. Et la construction de la cabane a vite tourné au fiasco. Et la construction de la cabane a vite tourné au fiasco. Résultat, le toit s'effondre. Nul. Raté. C'est caca. Zéro. Avec la visite de Patrick, fileur de verre, nos fermiers ont renoué avec les vieilles traditions françaises. Le but, fabriquer des animaux avec deux baguettes de verre chauffées aux chalumeaux. Nos fermiers ont mis un peu de temps à trouver le truc. Et le résultat, ne casser pas des briques. J'ai fait un doper avec une trompe. C'est traumatisé par ici. Le seul qui ait reçu les honneurs du professeur, c'est Vincent. Il tient. Il tient. Mon petit choc, il est là. Mais je n'ai pas tout seul. Il ne voulait pas que je l'aide. Il ne voulait pas que je l'aide. C'est l'été pour tout le monde. Alors nos fermiers ont reçu l'ordre de construire une résidence secondaire grand luxe pour les cochons. Avec mangeoire, vue sur court et baignoire, toute option. Il fallait juste faire un petit truc. Mais c'est pas trop creusé, tu vois. Mais j'ai pas trop creusé là, regarde. Tu as fait un cercueil pour cochon. Mais c'est pas un cercueil. Activité ratée. A partir de grappes de raisin, nos VIP doivent fabriquer du jus, façon artisanale. Pour le presser, c'est simple. On écrase les grappes avec les pieds. Allez, allez. Allez, allez. C'est trop génial. Ah, ça fait quoi qu'on fait ça ? Ah, j'adore. Tu réalises tout le fond de terre, on va la faire. Vous allez regarder une panier pour nous. En plus, les pieds bien plats, ça marche bien. Il n'y a pas de pain, il n'y a pas de pain. Il n'y a pas les compétences. Après, on filtre et on déguste. On dirait du nectar de raisin, c'est délicieux. Ça tombe bien, c'est du nectar. Zéro pointé. Cette semaine, nos célébrités sont un peu à la ramasse. Attention, attention, il faut se reprendre en main, sinon, Ferminator va de nouveau sévir. Voilà, donc on a quand même l'impression qu'il y a un petit peu de relâchement. Oui, un peu de relâchement, mais il y a du bon quand même. Oui, oui, mais après, il ne faut pas s'étonner qu'ils s'étaient... Le raisin et tout ça. Il ne faut pas que cette année, qu'ils aient des mauvaises dates, s'ils plaisantent comme ça. Bien, alors maintenant, nous allons regarder... Vous savez que ce soir, il y a Sébastien, Vincent, Vincent, Sébastien. Je vous propose immédiatement un portrait de Vincent pour vous faire une vraie idée. Allons-y. Il ou elle, c'est comme on veut. Une chose est sûre, voici Vincent McDoom, la diva de Visan. Avec ses 900 paires de chaussures et ses milliers de tenues, cet être incroyable a fait une entrée fracassante à la ferme. Il fait déniré. C'est la diva. C'est la diva. Je ferai n'importe quoi pour faire coiffer, parce que là, je ne peux plus. Et quand les autres troquent les paillettes pour le confort, Vincent, lui, s'accroche à son look. Et Amia, pour son activité préférée, le commérage. Un jet setter, c'est quelqu'un qui a de l'argent. Le mec, il vit au cocher des autres, tu vois. Il y croit à fond, qu'il est star. Loana, on a une, Loana, on n'en veut pas une deuxième, tu vois. On peut tout voir le nom de blondasse qu'il y a ici. Oh, pardon ! Il papote, il papote, mais il a toujours l'œil sur la maison. Une vraie fée du logis. Normal chez lui, l'hygiène est une obsession. Non, 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 là, on se fout de ma gueule. Quoi ? On veut vraiment que je bois là-dedans ? Non, 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 là, 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 là. Regarde comment c'est la vie. C'est la foutage de gueule, là. Mais là, sincèrement, j'en ai marre. Je me sens comme la bonne. Respire, Vincent, respire. Je suis très à l'aise dans les tâches ménagères. De la même façon que j'ai déjà prouvé que je suis très à l'aise avec le tâche de ferme. Tire les dents jaunes, ma chère. Appelez les dentistes. Son passe-temps favori, relooker les animaux. Résultat, Jean-Philippe l'a nommé parmi les plus mauvais fermiers. Et là, ce fut le drame. Si toi, tu t'en fous de... Tu sais quoi ? Je ne suis pas fermier, je ne serai jamais fermier. Moi non plus, ce n'est pas mon plus. Et tu sais, c'est que tu attends, je n'en ai rien à foutre. Je n'ai rien à foutre de ce que tu attends, Jean-Philippe. Toi, je n'en ai rien à foutre. Bon, d'accord. Quand j'ai quelque chose contre quelqu'un, c'est pas la peine. Tu vois, écoute, il était de mauvaise foi, ce fermier. J'avais rêvé des fermiers de ma vie, mais pas sa vie là. La pilule passe mal, mais ce n'est pas grave. La diva se fait aimer des autres stars de la ferme, et ça, c'est le principal. Si je savais où la trouver, donnez-moi l'espoir. Il est bien dans sa peau, et les gens autour sont bien avec lui. Vincent fait l'unanimité. Et si la ferme devait élire la plus jolie des fermières, Vincent McDoum en serait la reine. Alors, on va retrouver immédiatement notre camarade Vincent Sidoum. Vincent Sidoum, vous êtes en salle d'interview, vous êtes tout seul, tranquille, vous pouvez vous exprimer librement. Ce soir, forcément, quoi qu'il arrive, quelle que soit l'issue de ce combat de titan, on peut le dire, de ce match énorme entre Sébastien et vous, vous allez être séparé de lui, est-ce que vous vous sentez soulagé ? Non, pas du tout, je pense que nous avons tous le droit d'être ici, parce qu'en combat, le combat qu'on mène ici, c'est pour une bonne cause. Oui, mais le fait que vous soyez séparé de Sébastien, est-ce que ça va vous soulager, vu les rapports un tout petit peu orageux et tendus qu'il y a pu y avoir entre vous ? Ça m'est égal, vraiment. Oui, sincèrement. Ça m'est égal, vraiment. Je crois qu'on a une question téléspectateurs pour Vincent. Voilà, on va prendre immédiatement une question pour vous, Vincent. Je ne sais pas de qui il s'agit, un garçon ou une fille, bonsoir. Bonsoir. C'est une fille, quel est votre prénom ? Brigitte. Bonsoir, Brigitte, qui aime la promenade, j'imagine. Oui. Quel âge avez-vous ? 42 ans. Et où habitez-vous ? À Duclair, en Seine-Maritime. En Seine-Maritime, c'est dans le ? 76. 76, le Havre, exactement, c'est ce que je voulais dire. Alors, une question pour Vincent. Il vous écoute, nous vous écoutons. Ils vous écoutèrent, ils vous écoutent. Oui, tout le monde écoute. Bonsoir, Vincent. Bonsoir, Brigitte. Brigitte. Déjà, j'ai beaucoup d'admiration pour vous. Merci. J'ai été un peu déçu cette semaine parce que j'ai entendu à la radio, vous avez été interviewé par des journalistes. Ah. Vous avez beaucoup dénigré Daniel et, comment s'appelle, la blonde ? Élodie. Non, Élodie. Élodie. Vous avez dénigré... Vincent, vous avez dénigré Daniel et Élodie ? Ben, je dis ça. Mais qu'est-ce que vous avez entendu, exactement ? Vous auriez dit que Daniel travaillait dès que les caméras étaient sur elle. Ah. Et qu'Élodie n'avait rien à faire à la ferme. Oh. Vous avez dit ça ? Ah. Ah ben, écoute, je ne sais pas, je ne sais pas. Les journalistes soient des menteurs. Mais attendez, ce sont les journalistes qui l'ont dit ou c'est la voix de Vincent que vous avez entendu ? Non, non, ça a été dit à la radio cette semaine. Non, mais ça a été dit par qui, madame ? Mais c'était pas... Vous n'avez pas entendu ma voix, dit ça ? Non, non. Ah. Exo, moi, je suis désolée, je ne peux pas vous répondre. C'est dès que ça ne vient pas de ma bouche et ça vient de la bouche de quelqu'un d'autre, je pense, je n'ai pas de commentaire à vous faire. D'accord, mais je suis rassurée parce que... D'accord. Merci beaucoup. Vous êtes très aimables et merci. Merci beaucoup. Si on sort bien, ce Vincent, il s'en sort magnifiquement bien. Christophe, je veux dire, peut-être qu'Hilario... Attends, attends, attends. Oui, oui. Vous avez quand même dit, Vincent, des choses dont j'ai entendu parler, moi aussi, sur les uns et sur les autres. Par exemple, vous avez dit une chose absolument épouvantable. Vous avez dit, Daniel, elle ne peut pas, physiquement, elle ne peut pas faire le transhumance. Oui. Mais ça, je reste convaincu. Pascal, j'ai vu et j'ai vécu. Mais vous n'avez pas dit que ça. De toute façon, Pascal, il a fait le manade aujourd'hui et il m'a dit que le transhumance était beaucoup, beaucoup plus difficile et beaucoup plus physique. Ah ben, il n'y a pas de cheval. C'est pas grave. On peut demander peut-être d'avis d'Hilario, de Mia Fry. Sur Vincent. Sur Vincent. Hilario, il s'est régalé aussi. Moi, j'ai lu la presse ces jours-ci. Il m'entend d'un jour là-haut-bas ? Il m'entend ou pas ? Non, mais j'aimerais bien qu'il reste dans la ferme et qu'il reste toute sa vie, qu'il ne sorte plus, quoi. Qu'il reste dix ans, je lui paye le loyer pour la ferme, il n'y a aucun souci là-dessus. Mais pourquoi ça ? Hein ? Pourquoi ? C'est pas gentil, ça. Comment ? Pourquoi ? Mais si, lui, il veut rester jusqu'au bout, mais qu'il reste dix ans de plus. Mais c'est pas gentil. Mais pourquoi c'est pas gentil ? Parce que ce que vous dites, c'est pas gentil. Mais lui, il aimerait bien rester deux semaines de plus, je lui offre un séjour de dix ans. Je suis gentil quand même, non ? Non, c'est pas dix ans, c'est dix ans. Dix ans à visant ? De toute façon, c'est dix ans. C'est dix ans à visant, voilà. T'écriras un livre après, dix ans à visant. Mais pourquoi ? Qu'est-ce que vous avez contre Vincent ? Vincent, disons que c'est la personne. Sans vous énerver, en mettant le micro en face de votre bouche. D'accord, je mets le micro. Il est où, là ? Comme ça. Excusez-moi, j'ai pas l'habitude. Vous verrez, ça viendra. Vincent, c'est le seul dans la ferme au qui j'en veux, sincèrement. Parce que je suis rentré dans la ferme, je m'entendais super bien avec lui, je le connaissais un petit peu d'avant. Et disons que d'un coup, il a décidé de me faire la gueule, de me tirer la gueule. Et j'ai pas très bien compris. Chut, attends, attends. Attendez les enfants, on lui suit parler. Et vous inquiétez pas, il y a 10 Napolitains dehors. Et ils suffisent. Et ce que je veux dire, c'est que... Parce que vous pouvez pas vous promener tout seul ? Vous êtes protégé, vous avez peur ? Ouais, comme vous, Christophe. Ah non, moi je me promène tout seul. Ah oui, comme vous, Christophe. Ah non, j'ai pas dit Napolitain. Non, mais ce que je veux dire par rapport à Vincent... La trans-Napolitaine. Non, j'ai rien. La trans-Napolitaine, oui. Non, ce que je veux dire par rapport à Vincent, c'est ça. D'un coup, il a décidé de me tirer la gueule. Il m'a tiré la gueule, il a jamais expliqué pourquoi. Vous n'avez pas de raison du tout pour ça ? Vous pensez pas que vous avez parfois dit si ou ça à l'un ou à l'autre ? Par exemple, avec Céline, il y a eu des soucis. Vous avez raconté qu'elle avait dit ça. Avec Céline, on s'est toujours dit que vous n'aviez pas dit. Il y a des choses assez extraordinaires avec vous. Moi, je vous aime bien. Ouais, j'imagine. Attends, attends. Moi, je vais faire comme vous, il arrive. Deux secondes, s'il vous plaît, deux secondes. Moi, je vais faire comme vous. Non, vous pouvez pas faire comme moi. Non, non, ça, c'est sûr que je peux pas. Mais je vais dire, je vous aime bien. Je vais dire, je vous aime bien, vous voyez ? Parce que vous vous dites toujours ça, finalement. Parce que vous cassez toujours. Puis après, vous dites, mais je l'adore, mais je l'adore. Moi, je vous aime bien, mais je vous ai quand même vu... Non, mais attends, Christophe. Attends. Non, non, Christophe. Je vous ai quand même vu casser les uns ou les autres. Oui, mais c'est un jeu, ça. C'est des conditions que vous ne verrez jamais. Vous avez fait une émission l'année dernière. Vous avez été infirmé une semaine. Moi, c'était six semaines dans des conditions que vous n'avez jamais vues. C'est-à-dire pas d'eau chaude. Elle a promiscuité avec des gens. Vous, quand vous étiez infirmé, vous avez une petite chambre à côté du groupe. Nous, on était tous dans la même chambre. Est-ce que c'est une raison nécessaire pour aller casser du sucre sur les uns ou sur les autres ? Oui, ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai. J'essaie de détendre un peu. C'est super. Merci. Dites-moi, dites-moi, Christophe, je vous écoute. Non, non, rien. Est-ce que c'est une raison pour... Je le savais. Je l'ai dit à ma mère. Ça va être le bordel. Il sort, ça va être le bordel. Ce que je voudrais, peut-être, c'est que... Non, non, mais on finit quand même. Non, non, je vais laisser parler de la fin. Non, mais je veux votre conclusion, Christophe. Je n'ai pas compris la conclusion de tout ça. Vous ne laissez pas finir. Est-ce que c'est une raison pour casser du sucre sur les uns ou sur les autres ? Tout en disant après... Non, mais moi, il y a un exemple. Mais laisse-moi finir, alors. Tout en disant aux personnes en question, non, non, je n'ai rien dit sur toi. Non, mais moi, il y a des trucs bizarres, par exemple, Vincent. Il y a d'un coup, son maillot, son maillot, il disparaît, il disparaît d'un coup. Soi-disant, le maillot, il est tombé. Il n'est jamais tombé, ça faisait cinq semaines qu'il était allé, il n'est jamais tombé, le maillot. Le maillot pignol ? Oui, exactement. Il disparaît, et il est où ? Il est dans les mains de la prod. Qui l'a donné dans les mains de la prod, on ne peut pas le savoir. Et puis, d'un coup, le maillot irait apparaître. J'aimerais bien savoir qui a fait disparaître ce maillot. Quel rapport avec Vincent ? Qu'il ait le courage de le dire. Quel rapport avec Vincent ? Parce qu'on le sait que c'est lui. On sait que c'est Vincent qui a fait disparaître le maillot. Attendez, il faut... Attendez, 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 une seconde. Il faut peut-être laisser répondre Vincent, trois secondes. On donne la parole à Vincent, je reviens. Et puis, moi, c'est prêt. Vincent, qu'est-ce que c'est... Oui ? Est-ce que vous vous sentez accusé, à juste titre, ou injustement ? Moi ? Oh, cette personne n'existe pas, c'est no comments. Doom by name, doom by nature. Vincent, you're doom by name and doom by nature. C'est quoi cette histoire de maillot ? Vous l'avez pris, le maillot, Vincent ? Le maillot s'est tombé, je l'ai mis dans le cellier, c'est ça. Voilà, voilà, voilà. Vincent, Vincent, c'était plus simple peut-être de le remettre. C'était plus simple de le remettre, parce que c'était beaucoup plus simple de le reprendre de terre comme ça et de le remettre. Et tout ce que je trouve qui traîne, je vais mettre dans le cellier. Oui, et comme le mur, tu l'as pas mis dans les vies. Le mur où il marque le nom de son fils, que tu veux effacer, parce que tu veux mettre du bleu, parce que soi-disant c'est pas joli. Ça c'est pas de respect vis-à-vis des gens qui sont partis. On apprend des choses, hein ? Mais c'est un croyant. Et puis, j'ai juste une conclusion, j'ai juste une conclusion, Vincent, parce que je vais quand même te dire un truc. Ça vole, quand je sors, non, non, mais je veux dire un truc. Je peux placer un mot, s'il vous plaît ? Non, 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 non. C'est mon mouma à moi, et toi, tu es en train d'envahir mon mouma à moi. Non, mais je veux dire un truc, moi. Vous êtes envahissante, laisse-moi parler à moi. À beaucoup de gens. Laisse-moi parler un peu. Non, 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 je vous donne la parole dans deux secondes, mais doucement, il arrive. Ouais, doucement. Vous pouvez vous taire quand je parle. Comme ça vole assez bas, on y va toujours. Je voudrais parler. Je voudrais dire quelque chose. Il a l'autre, tu te taies quand je parle. D'accord ? Ça suffit. Ça suffit, ça suffit. C'est pas bien, Mouz. Comment ça, c'est pas ? Si vous voulez dire quelque chose, dites-le. Je veux dire une chose. Je ne sais pas qui a enlevé le maillot. Je ne sais pas, je ne le dirai pas. Mais je sais qui l'a remis le maillot. C'est moi. Voilà. J'ai juste un truc à dire à Vincent. Quand je sors de là-bas et il dit le cancer est sorti après que Stéphanie Fuguin ait fait une émission en nous parlant du transfert de plaquettes de l'alcémie. Non, ça c'est grave. Il n'a rien de mal. 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 C'est des magots. C'est des magots. Alors lui, c'est le roi des démagots, je te le dis tout de suite. Ce n'est pas démago. Il n'a rien de mal. Qu'est-ce que ça veut dire, démago ? Non, non, mélange pas tout. Définition de démago, Christophe. Définition de démago. On voit quand même qu'il y a des débats qui volaient haut. Vincent, je suis là. Non, non, attends, attends. Non, non. Vincent. Une petite réaction, mais peut-être qu'on va passer à autre chose. Rapide. Je veux vraiment dire, cette personne est inexistante, nulle et void. Ok. Il vaut mieux qu'il y ait des sorties, finalement. Voilà, terminé. Il vaut mieux que c'est simple. Mia Frey, tu n'as pas dit un mot depuis tout à l'heure. Mia Frey. Non, je voulais juste dire que c'est vrai que pour certaines personnes qui ne suivent que la quotidienne, on n'a pas tout ce qui se passe. Mais honnêtement, il n'y a pas une personne pour attraper l'autre. Ah bah vous, vous mettez tout dans le 25. On voit le 22 sur 24. Vous, pareil, donc, vous. Oui. Vous êtes dans le même sac. Voilà. D'accord. Mais le problème, c'est que moi, au moins, tous ceux qui sont là, ils savent ce que je pense d'eux, parce que je leur ai dit en face. Ils savent très bien. Mais c'est vrai que c'est beaucoup plus violent quand, par contre, vous pensez que c'est effectivement que les gens vous tolèrent et puis que, évidemment, vous vous rendez compte que ça jase. Donc, je peux comprendre que peut-être qu'il a cru que Vincent l'estimait et puis qu'après, il s'est rendu compte que non, mais voilà. On va revenir sur vos discussions d'adolescentes d'ici quelques secondes. Non, 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 je ne peux pas. Je vais revenir. Nathalie l'a mis de Vincent aussi. Juste, j'ai un petit mot à vous dire et après, nous allons revenir évidemment dans le sujet de l'émission, mais c'est important. Il y a une nouvelle opération sur tes couverts. C'est l'opération sur tes couverts numéro 2 qui commencera dès mardi prochain, puisque vous pourrez trouver dans toutes les pharmacies de France et de Navarre des préservatifs à 20 centimes d'euros ou 2 euros la boîte de 12. Si votre pharmacie n'en a pas, elle pourra s'en procurer dans toute la France et dans un délai de quelques heures, 2-3 heures en appelant les grossisses répartiteurs. Donc, achetez-en pour vous et les vôtres parce que le seul moyen et le seul moyen de lutter contre le sida, ça s'appelle la capote. C'est le seul vaccin qui existe. Et puis, en augmentant le prix des cigarettes, il paraît que vous fumez moins. Donc, en baissant celui des capotes, peut-être que vous vous protégerez plus. Voilà. Il s'agit de santé publique pour toutes les générations. Merci aux pharmaciens de prendre leurs responsabilités et de jouer le jeu. Et c'est à partir de mardi dans toutes les pharmacies de France. Merci beaucoup. Voilà. On va reprendre la conversation houleuse entre les uns et les autres tout à l'heure. Tout à l'heure. On verra la surprise puisque Emmanuel de Bronte va rentrer dans la ferme. Ils vont le découvrir. Oui, oui, oui. Et c'est tout ça. C'est après la pub. Voilà. Tout de suite la pub. Et puis, on va reprendre toutes ces conversations d'adultes et très importantes. Parce qu'il y a des débats de fond. À tout de suite. Bien, on va là sur le plateau, donc, de la ferme célébrité. Qui de Vincent ou de Sébastien qui sera visant ce soir ? C'est vous qui décidez. Vous le savez. Vous votez pour appeler le 32 81. Et vous faites 1 pour que Vincent reste ou 2 pour que Sébastien reste. Voilà. C'est avec un téléphone et puis avec un SMS. Bien sûr. 72 500. 1 pour Vincent et 2 pour Sébastien. Voilà. C'est tout ce que vous avez à dire ? Oui, c'est tout ce que j'ai à dire pour l'instant. Très bien. Non, ce que j'ai à dire, c'est que je voudrais bien qu'on revoie Vincent. Vincent, il y avait quelque chose à nous dire tout à l'heure. Il y a peut-être quelque chose à nous dire, oui. Alors, Vincent, vous vouliez dire quelque chose tout à l'heure. On vous a un petit peu coupé la chic, si je puis me permettre. Ah, mais il est revenu avec des autres. Vous vouliez dire quelque chose, Vincent, tout à l'heure. Je vous donne la parole. Oui, tout simplement, je pensais que c'était mon moment à moi. Et finalement, c'était monopolisé par cette personne, que je n'ai pas envie de dire son nom. Et c'est un peu dommage, parce que finalement, cette personne utilise votre plateau pour régler ses comptes. Et ça, ce n'est pas très chic. Mais de qui s'agit-il ? Je ne vois pas, on ne voit pas. Il connaît. Il connaît. Cette personne n'existe pas pour moi, mais il le connaît. Restez chic. Non, mais excusez-moi. Il ne faut pas faire de sous-entendus. Dites-nous de qui il s'agit. Hilario. 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 Et c'est vrai, c'est un vrai cancer, cette personne. Une quoi ? Ah, ça, c'est magnifique. Je n'ai pas entendu. Un vrai ? Mais est-ce que, Vincent, sincèrement, avec toute l'amitié que j'ai pour vous, Vincent, 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 avec toute l'amitié que j'ai pour vous, est-ce que de temps en temps, vous n'avez pas le sentiment que par certaines de vos attitudes, peut-être, il vous arrive de vous attirer certaines inimitiés ? C'est quoi, inimitiés ? Non-amitié. Le contraire de l'amitié. Le contraire. En tout cas, je suis super content. Oui, tout à fait, mais de toute façon, on ne peut pas plaire à tout le monde. Et malheureusement, cette personne, il est en train de mentir. Parce que vraiment, je disais dès le début à cette personne-là, il jouait un jouet ambigu et je ne connaissais pas. Et quand je l'ai nominé pour la première fois, il est venu me voir, il m'a dit, tu aurais dû ne pas nominer. Et à partir de maintenant, vous voyez, j'allais vous nominer tout le temps. Et cette personne, il est en train de mentir encore. Négation. Avant de rentrer dans la ferme, on avait un espèce de memento des règles. Les règles du jeu, c'était on ne doit pas parler des nominations entre nous. On ne doit pas essayer d'influencer les gens. On ne doit pas essayer de se liguer pour décider de qui on va nominer. Voilà. Et dès le départ, cette règle, j'ai constaté à deux reprises qu'elle n'était pas du tout suivie. J'en ai payé le prix, mais ça va. Mais je dis juste que ce n'est pas maintenant qu'il faut que les gens s'étonnent de ça. J'étais la preuve vivante de... C'est-à-dire ? Il y a des calculs ou quelque chose ? Il y a des calculs entre vous, des complicités ? Oui, c'est-à-dire que quand il y a quand même certaines personnes qui sont souvent ensemble et que c'est les mêmes noms et ils donnent les mêmes noms dans l'ordre même, c'est-à-dire qu'ils n'ont même pas la décence de dire les choses, de nominer les deux personnes dans un ordre un peu différent, c'est tac, tac, tous pareils. Bon, voilà. C'est juste qu'il ne faut pas s'offusquer de ça. Il ne faut pas s'offusquer de ça. Il n'y a pas s'offusquer de ça. C'est pas important. C'est absolument pas important. Je veux dire, c'est... Voilà, c'est fini. Maxime. C'est passé. C'est court, les gars, on fait court. Mais que moi, je suis plus triste qu'en colère par rapport à cette histoire de maillot. Parce que, tu sais... On ne va pas ouvrir son maillot. J'ai juste à dire quelque chose. Moi, je vous ai vu jeter le petit déjeuner de Vincent. Non, ça n'a rien à voir. Entre jeter un petit déjeuner et jeter un maillot qui représente des gosses qui sont malades, ça n'a rien à voir. Non, il ne l'a pas jeté. Je veux juste dire un truc, Vincent. C'est que moi, dans la vie, j'ai un principe. C'est que quand je vois quelqu'un qui tombe, avant qu'il tombe, je le ramasse. Putain, pourquoi tu ne l'as pas juste remis ? Parce que moi, quand je ne l'ai plus vu, j'ai dit qu'est-ce que j'ai fait de mal ? Et ce n'est même pas moi. C'est mon pote qui a eu une maladie dont il s'est sorti. Et c'est les enfants qu'il représente. Et je me suis demandé pourquoi. Alors, putain, pourquoi tu as fait ça à la bouteille ? Je suis désolé. Maxime, ce n'est pas le t-shirt qui se battait pour l'association. C'est vous. Il ne faut peut-être pas donner trop d'importance au plus. Au t-shirt. Comme les écharpes, d'ailleurs. On va changer un peu d'ambiance, peut-être. Et on va demander aux habitants, aux célébrités de la ferme, si elles sont prêtes, justement, à accueillir la surprise pour le nouvel invité. Le nouvel invité, mesdames, messieurs, je vous l'annonce, il va arriver, il s'appelle Emmanuel Debrante. Et le voilà qu'il vous rejoint. Il arrive. Voilà, le voilà. C'est fou, je vais le soutenir. Pendant qu'Emmanuel Debrante, Sébastien, Sébastien, Moura. Comment est-ce qu'on rentre ? Allez-y, Emmanuel. Pendant que vous arrivez tranquillement, Sébastien Moura. On peut trouver la porte. On pourrait peut-être revenir sur Sébastien. Sébastien Moura, s'il vous plaît. Salut les enfants. Christophe, je vous entends, pardon. Je vous entends, Christophe. Oui, Sébastien, je vous ai vu faire un peu la tête. Vous voulez dire quelque chose, probablement. Non, non, mais on parle de maillot, donc je ne vois pas pourquoi on parle d'écharpe aussi, alors. Je trouve que c'est plus important un maillot avec le nom de pignol dessus qu'une écharpe qui a été un petit peu jetée en voiture. Non, mais on ne va pas faire une classification entre les vêtements. Non, bien sûr, bien sûr. Non, non, mais tout à fait, tout à fait. Tout à fait, je suis d'accord. On va accueillir la personne qui arrive. C'est Emmanuel Debron. Bonjour, comment ça va ? Bonjour, je t'embrasse. Pas personnellement, mais je vous connais bien sûr. Tant mieux, tant mieux. Comment vas-tu, toi, la black glamour ? Comment vas-tu ? Ils se connaissent tous. Ils se connaissent tous, regarde ça. Mon anverniade préféré. Et mon corse, dont j'ai des tas de nouvelles de compatriotes à donner. Alors, bienvenue. On est ravis d'être là avec mes nouveaux amis. Alors, je mets une petite place. Écoutez, Emmanuel, en tout cas. Emmanuel. Emmanuel. C'est dangereux, ça. Non, mais c'est bien parce qu'Evangélie, quand elle tape, vous avez vu, elle ne tape pas vraiment. Quand Evangélie tape, elle ne tape pas vraiment. Elle fait un petit geste comme ça, mais elle ne tape pas. Non, c'est pas méchant. Mais non, je sais, je sais bien. Emmanuel, vous savez, c'est le spécialiste des potins. Attends, parce qu'Emmanuel, il a une petite touffe là, sous le cou, qui est bizarre. Encore ? C'est mon micro. Vous avez tous la moumoute, comme moi, là. Alors, Emmanuel, vous allez pouvoir potiner grave quand vous allez sortir de là, parce que vous allez observer ces six célébrités pendant une semaine, et vous qui avez l'habitude de raconter, de faire un petit peu quand même, une espèce de... Je raconte. Oui, vous racontez, ce n'est pas du comérage, mais vous racontez quand même. Non, il faut savoir raconter les histoires pour que ça ne soit plus drôle encore qu'elles ne le sont en réalité, mais j'ai l'impression qu'ici, il n'y aura pas besoin. Non, je mets en scène. Ici, il suffit de raconter ce qui se passe. Quel artiste ? Ah oui, et raconter ce qui se passe, ça s'appelle la Gazette de la Ferme. C'est exact. On la regarde toutes les semaines. C'est un moment que les spectateurs attendent avec beaucoup d'émotion en général, car la Gazette de la Ferme donne effectivement un reflet de ce qui se passe véritablement à l'intérieur de la Ferme, avec certes des commentaires à propos. La voici donc, cette gazette. Poil à la tête. Une gazette très spéciale cette semaine. Après le festival de Cannes, place au tout premier festival de Visan. Les vaches d'or ont été décernées. Voici un compte-rendu du palmarès. Vache d'or du plus grand mélodrame pour Vincent. Vache d'or de la plus belle tête du matin pour Daniel. Vache d'or du meilleur monologue pour Daniel. Quand on s'assoit aux toilettes, c'est le meilleur endroit pour prendre du soleil sur le visage. Vache d'or du baiser le plus romantique pour Ève. Et maintenant, place au potin. Attention, celui-là vient de tomber. Il est énorme. Daniel Gilbert serait un homme. Daniel, c'est braguette. Moi, je ne sais pas. En tout cas, tu as un vrai sexe d'or. Dano, comme d'habitude, tu as une petite oiseau qui veut sortir. Bon, là, il n'y a pas de... Peux-tu mettre une épingle là-haut ? Au moins, ça ne bouge pas. Ben non, ça ne peut pas être le fait mettre sur les clés dessous de tous les pantalons. C'est parce que Daniel, elle cache quelque chose là-dedans. Oui. Je suis déjà à poil. Comment ? Je suis déjà à poil. Ah ben, j'arrive. Ça y est, je suis là. Passons à la rubrique la plus croustillante de la gazette. L'intimité des stars, bien sûr. Coucou. Mieux que tous les potins du monde, le meilleur d'Eve Angélie. Tu sais, moi, j'ai une amie qui est décédée, pas de son plein gré. Quand on aime la viande rouge, on aime le fromage sain. Enfin, souvent. Et quand tu aimes le fromage sec, tu aimes la viande sèche. C'est beau, une vache, quand même ? Oh, pas de derrière, par contre. Je vois un muscle derrière qui se défile. T'en dis rien. Et on termine cette édition avec la phrase de la semaine signée Sébastien. Ave César, ceux qui te sont fait en cul en toum, te saluent toum. Ave Sébastinum, notre gazette se termine ici. Rendez-vous la semaine prochaine pour encore plus de potins. Alors, amis, amis célébrités, je voulais juste vous dire qu'Emmanuel Debron qui vient vous rejoindre est là pendant une semaine comme un observateur, comme un guest, en quelque sorte. Il n'est en aucun cas un candidat. En aucun cas, il ne pourra être nominé, ni nominé, qui que ce soit, bien évidemment. Il ne représente pas d'association non plus. En revanche, vous allez devoir, Emmanuel, probablement pour la première fois de votre vie, vous mettre au tâche, voir ce que c'est qu'une ferme. Les cochons. Nettoyer les cochons, donner à manger au pouls. Les cochons, tiens, ça sera ton pétage. J'ai l'impression que je vais me coller à des tâches assez rudes, mais enfin, il faut ce qu'il faut. C'est des travaux forcés ici, je me collerai. Et tout à l'heure, vous aurez probablement une petite épreuve de bise du tâche qui vous fera le plus grand bien. De toute façon, c'est le plus grand plaisir, surtout. On ne sait pas qui sera le régisseur, c'est ou Vincent ou Sébastien, c'est l'un des deux qui donnera à Emmanuel les tâches qu'il devra accomplir. Et maintenant, nous allons passer à quelque chose que nous aimons beaucoup, que vous aimez particulièrement, puisqu'il s'agit du classement des fermiers, des meilleurs au moins bons. Nous appelons Jean-Philippe le fermier. On n'a pas vu le député. Ça va Jean-Philippe ? Comment ça va ? Non, mais même, là, on n'a pas eu. Alors, d'habitude, il y a les trois meilleurs fermiers, les trois plus mauvais fermiers. Il y a un chouette bureau, là. Oui. On va poser les trucs. On va poser les fiches, chouette. On va commencer par les trois meilleurs fermiers de la semaine. C'est le classement que vous avez établi. Et alors, il y aura une spécificité cette semaine, c'est que vous avez mis aussi des mentions, mais on verra ça tout à l'heure. Oui, oui, oui. Vous avez mis des mentions et vous n'y êtes pas allé avec le dos de la cuillère, comme il y a l'autre. Comment ça va, Jean-Philippe, d'abord ? Ça va bien. Comment ça se passe ? Ils ont été bien cette semaine ? Ils ont été très bien, oui, cette semaine. Vous tenez le choc ? On s'est bien amusés, on est allés à la pêche, ils sont partis en manœuvre. Vous n'avez pas ramassé beaucoup de truites ? Combien de truites, alors ? Eh bien... Est-ce qu'on n'a pas su ? Ils nous ont dit deux à la quotidienne, mais on n'y croyait pas. Non, mais voilà. Zéro truites. Zéro truites. Eh bien, au moins, ça fait autant de truites vivantes et tranquilles dans l'euro glacé. Voilà. Voilà. Et c'est ouvert jusqu'à quand, la pêche ? La pêche, là, c'est ouvert jusqu'au 15 septembre. Très bien. Donc, pour la truite, ils ont encore un petit peu le temps de s'y mettre. Qu'est-ce qu'il y a, Elodie ? Qu'est-ce qu'il y a, Elodie ? Vous fendez la pêche, qu'est-ce qu'il se passe ? Non, mais avec Vincent, oui, on rigole parce que... Vous avez été nuls aux truites. On a été nuls, j'avoue, on a été nuls. Pour être honnête, on a été vraiment archi-nuls. Une cascade, c'était absolument magnifique. C'était une pub ou un film sublime pour une espèce de liquide qui nettoirait le corps. Vous étiez magnifique dans cette cascade. Mais c'était de la pêche comment ? Avec une ligne ou avec une mouche ? Non, non, à la cuillère et à la cuillère. La prochaine fois, prenez une fourchette. On va enchaîner avec le classement. Voici maintenant, attention, les trois meilleurs de la semaine. Ça commence par le troisième, ça finit par le premier. Pas du tout, Serge. Et c'est le très félin Vincent McDoom qui ouvre le classement des meilleurs fermiers de la semaine. Vincent McDoom est toujours l'homme d'intérieur le plus efficace de la ferme. Il brique, il astique, il popote. Et là où il passe, la poussière trépasse. Et lorsqu'il a fini de faire la femme de ménage, il devient l'homme de la situation. Comme nous le prouvent, ces images choquent. En même temps, il faudrait qu'il s'arrête là, parce qu'il va finir par se faire mal. Il y a beaucoup de pieds ici. Ah, c'est le problème. Et voilà un tout autre genre de mal. Pascal Almetta est deuxième du classement. Vérilité inégalée, force tranquille, énergie, toujours au top. Bref, en cette semaine, il n'a jamais démérité. Oh putain, ce talon. Mais son séjour à Bizon n'a pas fait que révéler ses talons de fermier. Pascal aurait pu devenir un formidable comique. Tu arriveras à la porter jusqu'à la table ? Vous le préférez en fermier ? En fait, nous aussi. Surtout quand il fait des trucs super utiles, comme nettoyer le lac. Bravo, Pascal. Elle retrouve sa place de grande première du classement. Élodie Gaussuin, la Miss France, conseillère régionale, a en effet plusieurs cornes à son arc. D'abord, elle cuisine bien. Ensuite, elle cuisine très très bien. Et pour finir, c'est vraiment une championne de la poitrine. De la cuisine, pardon. Il n'y a pas que ça. Élodie aime les animaux et les animaux l'aiment un peu, beaucoup, passionnément. Et même certains... À la folie. Arrête, Moustie. Mais on ne peut pas, Moustie, je suis désolée. Ce n'est pas possible entre nous. Dis-le, Moustie, tu n'as pas honte. Alors voilà, ça c'était le classement des trois meilleurs. On ne dit pas tout de suite. Non, on ne dit rien. Et avant d'annoncer à nos célébrités qui sont les meilleurs et qui sont les moins bons, évidemment, les moins bons, dans quel ordre ? On va le savoir immédiatement à regarder. Et c'est Sébastien qui ouvre le classement des plus mauvais fermiers. Démotivé, Seb a passé la semaine à faire plein de choses qui n'avaient absolument rien à voir avec les travaux de la ferme. Oui, quel coup. Et même lorsqu'il a décidé de s'y mettre, ça n'a pas été concluant. Vache. Du coup, il s'est remis à la musique. C'est dommage, s'il avait fait la star hack, il aurait sûrement été premier. Attention les yeux. Cette semaine, la deuxième plus mauvaise fermière du classement a décidé de nous la jouer sexy. Rassurez-vous, dès qu'elle ouvre la bouche, on retrouve l'Evangélie qu'on aime tant. Eh oui, c'est ton caca. Tu reconnais ? T'es constipée ? Il n'y a pas de vent à avoir. Ben non. On va sortir si je vais ressortir. Non, 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 non. Oh là là ! Oh là là ! Je ne sais pas pourquoi j'ai le cerveau, mon talon vert des fois. Il ne faut pas les faire sortir maintenant. Après sept semaines de recherches intensives, nous avons enfin résolu l'énigme Evangélie. En fait, son truc à elle, c'est qu'elle pense. À haute voix. Alors, je vais démarrer par nettoyer ma culotte, c'est d'accord ? En marche d'après, après, parce que je démarre par les cheveux. Allez, courage ! Les cheveux ! Et c'est la doyenne du groupe qui devient la pire fermière de la semaine. Selon Jean-Philippe, si Dani est si mal classée, c'est tout simplement parce qu'elle est pénible. Il apparaîtrait que Dani épuise tout le monde en jugeant constamment le travail des autres. Un avis apparemment partagé par les célébrités. Je n'ai pas besoin de Daniel qui est en train de se souveiller tout le temps. Je peux quand même me permettre de dire que je pense qu'il n'y en a pas assez. Mais il n'y en a suffisamment, Daniel. C'est pas la fin du monde, quand même. Va faire ton travail. Les ordres, ça va. Du coup, Dani se rabat sur les animaux. Pili, tu ne vas pas là. Pili, tu rentres à la maison. Pili, tu obéis. Mademoiselle célébrité. Mais très vite, même les animaux en aura le bol. Oh là là, t'as peur. Ah, ben t'es gentil, tu déposes où il faut. Oh, va faire ton travail. Allez, courage, Dani, courage. Ah, c'est pas facile, hein. Pas facile, mais nous connaissons maintenant les trois meilleurs et les trois plus mauvais fermiers de la semaine. Alors, nous allons commencer par... Les trois meilleurs. Les trois meilleurs. Numéro 3. Les trois meilleurs. Donc, le numéro 3, c'est Vincent. Le nombre de fois où Vincent aura dit merci pour cette émission est absolument extraordinaire. Malgré la pêche à la truite. Malgré la pêche à la truite. Vous avez été nul, Vincent. Non, il a très bien pêché. Il a très bien pêché. Merci. C'est vrai. C'est vrai. En plus, vous savez quoi ? Il n'y a rien de plus difficile à pêcher qu'une truite. Autant un thon, c'est facile. Autant une truite, c'est très dur. Non, mais il n'y en avait pas parce que l'eau était un peu polluée et moi, je regardais avec beaucoup, beaucoup de plaisir Jean-Philippe qui était en train de pêcher comme si c'est un enfant qui a trouvé un nouveau joujou. Et Jean-Philippe, il a vraiment eu l'expérience que j'en ai eue, mais c'était une bonne chose. Mais on a vu deux. Je savais que les lapins étaient très chauds. Je ne savais pas que les petits cochonnets de quelques semaines étaient très, très énervés déjà de la zigounette. C'est-à-dire que le porc est un peu sourd. Il a compris, il pêche à la truite. Ah oui, c'est ça. C'est ça. Super. Un ami de l'Allemagne à Vermeaux. Bonsoir. Le deuxième. Numéro 2. Numéro 2, Pascal. 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 Pascal, numéro 2. Bon. Impeccable. Bonne place. Oui, tout va bien. Impeccable. Vous avez d'autres adjectifs, vous savez. Oui. Merci. Vous avez un dictionnaire qui commence par la lettre I, I, M. Oui, c'est ça. Il n'y a qu'une part. Je ne la faisais qu'une part. On se fait un peu de calme, mais on vous aime bien, Pascal. Il n'y a pas de problème. Non, non, mais je sais, il n'y a pas de problème. D'accord. Pas de problème. Numéro 1. Jean-Philippe. Donc, numéro 1, cette semaine, j'ai choisi Elodie. Elodie. Ça fait deux fois. Non, ça ne fait pas deux fois. Je crois que c'est la première fois que je la domine. Oui, c'est la première fois. C'est la première fois. Alors, quel effet ça fait-il ? Merci, Jean-Philippe. Merci, Astérysme. Tu le mérites. Merci beaucoup. Astérysme, c'est votre surnom ? Il paraît, oui. Alors, qu'est-ce que c'est ? Maintenant, voilà. Les trois meilleurs. Bravo. Celui qui fache. Alors, est-ce que vous avez mis des adjectifs pour eux ? Là, par exemple, pour Elodie, qu'est-ce que vous diriez ? Elodie, très motivée. 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 Pascal. Excellent dans son travail. Excellent dans son travail. Et Vincent ? Vincent. Assez régulier. Régulier et de bonne volonté. Et de bonne volonté. Très bien. Bon, le classement qui fâche, maintenant. Maintenant, les trois moins bons fermiers, évidemment. Comme il ne reste pas 25 personnes dans la ferme, ça se resserre, comme dirait l'autre. Alors, on va commencer par le troisième moins bon. Donc, j'ai décidé Sébastien. Sébastien. Pourquoi ? Sébastien, ce n'est pas qu'il fait du mauvais travail, mais je l'ai trouvé un petit peu démotivé. Bon, c'est pourquoi il s'attend à sortir peut-être ce soir. J'espère qu'il va rester quand même. Donc, voilà, c'est pour ça que je l'ai mis en... Merci, Jean-Phi. Merci. C'est pour ça que je l'ai mis en troisième position. En deuxième position, des moins bons fermiers. Eve Angélie. Ah, je croyais être dernière. Non, mais ouais. Il y a eu de progrès. La plus mauvaise des mauvais, je croyais. Vous voyez, je me suis étonnamment... Cela dit, Eve, c'est étonnant le nombre de fois depuis le début de votre séjour là-bas où on vous a entendu vous intéresser avec ce très joli mot que vous prononcez si souvent. C'est le caca des animaux. Qu'est-ce que vous avez avec ça ? Le caca, c'est devenu une vraie passion. Vous voyez, la chanson, c'est ma première passion. Et le caca, c'est devenu ma nouvelle passion ici, obligée. Je le cite tous les jours. Je suis assinée au caca. Non, mais ça vous intrigue beaucoup quand même. Disons qu'il y en a beaucoup ici, donc on est obligé d'être intrigué par ça. On ne peut pas l'ignorer. À peine on fait un pas, on marche dedans, donc forcément, on y est confronté. On vous a vu vous promener avec Pompon, je crois que c'était Pompon, et puis vous vous arrêtez. Il y avait un crottin par terre et puis vous dites, alors Pompon, tu le reconnais, c'est le tien ? Non, mais vous avez dit ces mots-là. Ah bon, peut-être. On ne sait plus trop ce qu'on dit, mais si on est tellement dans l'ambiance. Le tout, c'est d'être passionné dans la vie. Voilà, et puis c'est de toute façon, c'est dans le besoin qu'on reconnaît ses amis. Donc c'est le principal, c'est dans le besoin qu'on reconnaît ses amis. Alors, le plus mauvais de la semaine. Alors, le plus mauvais, c'est Daniel, elle doit s'en douter, puisqu'elle n'a pas été encore citée. Daniel ! Mais ça la fait sourire quand même, Daniel. Alors, il y a une particularité, c'est que c'est plus mauvais avec mention. Avec mention, oui. Quelle est la mention ? La mention, elle est un peu particulière, Daniel. Moi, je vais faire le porte-parole un petit peu de tout le monde. C'est mention pénible, voilà. Donc... Oh, merci, c'est charmant. C'est charmant. Mais vraiment, vous êtes très agréable, Jean-Philippe. Moi, des fermiers comme ça, j'en veux tous les jours. Pourquoi, Jean-Philippe, alors ? Alors voilà, moi, je la trouve un petit peu pénible. J'écoute un peu tout ce que tout le monde me dit. Ben, bon, vraiment, c'est cassage en direct. Je ne laisse pas faire. Mais non, mais moi, ça m'est égal. Non, mais Daniel, vous avez... Qu'est-ce que tu veux que je te dis ? Je pense que vous êtes un peu injuste. Daniel, vous n'avez pas vu le petit magnéto qu'on vient de passer. Donc, je vous expliquerai tout quand on va se revoir la prochaine fois. Non, mais je n'ai pas besoin d'explication. D'accord. Je n'ai pas besoin d'explication. Et alors, vous ne voulez pas savoir pourquoi vous avez cette petite mention qui est sympathique. C'est sympathique, Daniel. Un petit peu, quand même. Je vais demander à votre mari ce qu'il en pense. Oui, Patrick, Patrick, qu'est-ce qu'il en pense ? Je vais demander à votre mari ce qu'il en pense. Patos, je vais être au fond moins se voir. Patrick, c'est maman, bonsoir. Mettez bien l'esquimau devant votre bouche. Alors, vous avez en pleine forme à la ferme. On va le voir tout à l'heure dans le reportage. Attends, il avait un imbago. Ah, vous aviez un bain galop. Oui. Oui. Vous étiez bien logé. Alors, qu'est-ce que ça vous fait d'entendre que Daniel peut avoir cette mention sympathique ? Pourquoi ça est pénible, un petit peu, quand même ? Mitigé, comme la dernière fois. Mitigé, c'est-à-dire ? C'est-à-dire que c'est un peu sévère, quand même, parce que pénible, c'est... Je ne sais pas à ce qu'en pensent les autres. Je vous demande un petit peu à vous. Non, mais c'est... Vous la connaissez mieux que les autres, quand même. Oui, c'est sévère, elle ne mérite pas... Est-ce qu'elle a souvent, comme ça, son grain de sel, elle dit les choses ? C'est normal, l'expérience, tout ça, ça parle. Oui. Oui. Mais c'est bien. C'est bien ? Enfin, c'est vrai. Je ne suis pas la seule à parler et à mettre mon grain de sel. Elle contribue au débat. Pardonnez-moi ? Elle contribue au... Absolument, bien sûr, à cette aventure. Règlement des questions. Et en tout cas, elle est encore là. Par exemple. Par exemple, on en est sûr. Merci, Patrick, merci beaucoup de ce témoignage. Est-ce que les autres célébrités confirment un peu le mot pénible utilisé par Jean-Philippe ? Non, pas du tout. Non ? Pas du tout. Rève, non ? Non, Daniel, c'est quelqu'un qui a des défauts, des qualités comme tout le monde. Mais de là à dire qu'elle est pénible, elle a... Elles disent qu'elles pensent, c'est tout. Oh, Daniel ! Oh, ben non, Daniel ! Non, mais voilà, vous voyez, c'est pas gentil. C'est impénible gentil, hein ? Christophe, je vais vous dire une chose. Je vous écoute, mais tout ça... Je sais, je sais que c'est injuste. Alors, comme critique sur mon travail, c'est une chose. Je ne suis pas fermière, je ne le serai jamais. Et pas l'un d'entre nous ne le sera. Non, mais vous pourriez être cavalière. Non, mais comme critique sur un plan humain, je trouve ça quand même que c'est un peu tendancieux. Parce que moi, on n'arrête pas de me dire, ah, mais il ne faut pas que tu fasses comme ça. Qui vous dit ça ? Mais qui vous dit ça, mon Dieu ? Mais attendez, on ne montre à la télé que ce qu'on veut bien montrer dans les quotidiennes. Non, mais qui vous dit ça ? Je voudrais que vous... Non, mais vous dites, on n'arrête pas de me dire ça. Tout le monde me dit, fais pas comme ça. Élodie, elle vous dit ça ? Non, pas Élodie. Sébastien, Sébastien ? Non, Élodie me dit autre chose, elle me dit, écoute, laisse, on va le faire. Sébastien, il vous dit ça ? Sébastien ? Non, Sébastien, non, il me donne des bons conseils. Vincent, il vous dit ça ? Pour le bricolage. Vincent, il vous dit ça ? Vincent, on le dit souvent, oui. Ah oui, ça, il vous a surtout parlé de la transhumance, hein, qui n'était pas physiquement facile. J'étais honnête, tout simplement. Non, non, il me donne des conseils, toujours. Et Pascal ? Regardez, il met son grain de sale et je ne dis pas qu'il est pénible. Non, non, Pascal. Alors, vous dites tout le monde, il me dit des trucs, puis vous dites personne ne me le dit, finalement. Comment ? Non, ce n'est pas vrai. Oh, pas comment ? Mais dites tout, Christophe. Il a rios, les lignes. Il vous dit que Vincent me le dit. Vincent me le dit. Mais je suis honnête ou moi ? Non, mais attendez. Non, mais il me donne des conseils et je ne dis pas qu'il est pénible parce qu'il vient tout le temps voir ce que je fais. Daniel Chéri, Daniel Chéri. Attendez, on va vous aussi demander. On va demander aux célébrités qui sont là aussi, par exemple, quand même. Maxime. Mais c'est un débat pour savoir pourquoi vous voulez que je parte maintenant, mais vous ne me ferez pas partir. Mais enfin, mais personne ne veut vous partir. Maxime. Attends, je sens des choses. Je sens des choses. Donc, j'ai dit. Maxime. Quelle est la question à propos de Daniel ? Savoir si elle est pénible. Pénible. Je ne sais pas, moi, je viens d'arriver. Mais si c'est mon interdit, ce n'est pas la peine. Je suis parti. Mais c'est vrai que je me souviens qu'on a eu un petit accro un matin. Mais ça, c'est dû au fait que je ne suis pas du matin. Mais c'est vrai qu'il y a une tendance à ce qu'elle veuille que tout soit bien fait. Et comme elle veut que tout soit bien fait, elle fait vérifier à savoir si tout est bien fait. Donc, elle dit. On a fait la vaisselle. Bon, on a fait la vaisselle. Tout va bien. On a fait la vaisselle. Qui a fait la vaisselle ? On a fait la vaisselle. Tout va bien. Moi, j'aurais bien donné mon avis, mais je ne regarde pas la ferme. Attendez, qu'est-ce qui se passe là-bas ? Mia Fry. Qu'est-ce qui se passe, Mia ? Elle est dans les coulisses. Mia, qu'est-ce qui se passe, ma chérie ? Qu'est-ce qui se passe, Mia ? Moi, je suis très sensible. Et de voir Daniel comme ça, triste, et qu'il pleurait et qu'on insiste, moi, ça me fait mal. Je n'aime pas le côté quand les gens ont fait souffrir quelqu'un. Non, on ne la fait pas souffrir. Non, non, on ne la fait pas souffrir. Je vous rappelle qu'on est dans un jeu. Non, non, je suis vraiment contente. Le fait que c'est vrai qu'on est dans un moment de très grande sensibilité, moi, je suis très sensible. Ça se voit, ça se voit. Pour quelqu'un qui a une douleur comme ça, je ne peux pas rester là. Je ne peux pas pleurer en direct devant les gens. Ça me fait de la peine parce que je peux ressentir. Car pour vous, elle n'est pas pénible du tout. Non, ce n'est pas ça. Chacun a ses qualités, chacun a ses défauts. Et c'est ça, je pense, aussi, qui fait que cette façon qu'elle a, d'être tout le temps derrière, d'être très maternée, de vérifier à deux fois si les gens font ci, font ça. Je ne dis jamais rien, mais là, je dis... C'est une personne qui a une expérience de vie. Elle est beaucoup plus âgée que nous. Donc, c'est normal. Ça va lui faire plaisir, ça. Elle veut nous donner des conseils. Non, pas du tout. Je vis très bien mon âge. C'est aussi ça qui fait que c'est son enfant comme ça. En avant, on revient. Allez. Voilà, le micro. J'ai dit qu'il y a quelque chose qui détend. Alors, Daniel, ma petite chérie. Bon. Simplement, Daniel, Daniel. C'est vrai que tout le monde vous adore. Daniel, en tout cas, vos quelques larmouillettes, Daniel, ont fait tomber celle de Mia. Donc, vous avez plusieurs camarades et vous êtes la chouchoute des Français. Vous le savez très bien. C'est vrai que tout le monde vous adore. Et moi, je vous aime les Français. Et le mot pénible, vous savez, ça dépend comment on le prononce. Oui, parce que... On peut le prononcer méchamment, mais on peut le prononcer gentiment. Oh, là, un peu pénible. Non, non, mais il n'y a pas de problème. Mais c'est gentil. Mais de temps en temps, je ne dis jamais rien. Patrice et Christophe, je ne dis jamais rien. Là, dans les prime time, bon, pour une fois, je m'exprime. D'accord. Mais c'était un pénible gentil, je peux vous l'assurer. Voilà. Et oui, j'en suis sûr. Et puis votre sourire est bien revenu. Et puis je peux vous garantir que Patrice aussi, il est pénible et il ne pleure pas. Ah, si, je vais pleurer. Oui, mais c'est un homme qui est un vrai. Non, mais je le dis gentiment. On va venir, mais je suis pénible. On enchaîne. Regarde, elle a le sourire, c'est parfait. Non, c'est vrai qu'on a vu les familles des célébrités qui sont venues l'autre jour leur rendre visite. Oui. On n'a pas beaucoup vu la famille de Pascal. Et dans la famille de Pascal, c'est vrai qu'Élodie vient d'être nommée meilleure fermière, mais il y avait quelqu'un qui a été une très, très bonne fermière. Votre femme, Pascal. C'est sa fille. Sa fille, pardon. Sa fille, Cassandra. Cassandra. Sa fille, Cassandra, qui était une très, très bonne fermière. Elle était au taquet. En revanche, je ne vous ai pas trouvé très raisonnable, moi, parce que vous l'avez laissée jouer à un moment avec une fourche. J'étais furieux. Oui, mais elle savait ce qu'elle faisait. OK. Répétez pas, Christian. C'est comme ça. Après, c'est tout. Pascal, quand vous voulez que je ferme ma gueule, vous me le dites. Non, mais c'est bien. Au moins, tu me poses des questions et on y répond et on ne se fatigue pas. Impeccable. Impeccable. On va voir Cassandra, fermière, qui était peut-être la meilleure fermière de la semaine. Absolument. Regardez. Un sujet, un reportage sur Cassandra. Elle mesure 92 centimètres, pèse 14 kilos et a un sacré caractère. Son prénom, Cassandra. Bonjour, madame. Pendant 24 heures, elle est venue prêter pain fort à son papa. Et du haut de ses 29 mois, c'est de loin notre meilleure fermière. Elle sait tout faire. Monter pompon. Enlever le caca des poules. Ah, mais en plus, c'est vrai. Pourquoi ? Et pour épater un peu plus son papa, Cassandra n'hésite pas à monter sur le grand et beau pompo. Allez, avance. Avance. Avance un peu, pompo. Avance un peu, pompo. Notre petite tête blonde a de l'énergie à revendre. Et c'est Nounou Vincent qui se colle à son éducation fermière. Il faut pas toucher. Ça, c'est Marguerite. Et ça, c'est Pépin. Pépin et Marguerite. De passer le moment en privé avec sa petite fille quand je faisais la petite balade pour montrer tous les animaux, ça m'a fait beaucoup de bien. Et pendant un moment, je croyais que c'était ma fille aussi. C'était assez drôle. Et en nounou attentive, Vincent lui apprend les choses essentielles de la vie à la ferme. Quoi ? Là, c'est quoi ? Le caca. Ah oui, le caca de poney. Je veux voir le petit cochon. Regarde. Qui va voir ? Vos, vaches, cochons et biquettes. Eh oui, Cassandra n'a pas froid aux yeux et se transforme pour tous les animaux de la ferme en vraie maman poule. Elle a faim, hein ? Eh oui, hein ? Oula ! Après une longue journée de travail, toi aussi, tu as bien mérité ton biberon. Mais malheureusement, c'est le temps des adieux. Au revoir. Au revoir, le bisou. Voilà. Et à son papa préféré, elle lui a réservé un spécial au revoir signé Cassandra. Voilà, Cassandra, gros, qu'on peut dire meilleure fermière. Nous avons vu tout à l'heure... Très jolie, en plus. Oui, elle est ravissante comme tout. Nous avons vu tout à l'heure le... Et puis, ils sont papa, ils étaient contents de la voir. Nous avons vu tout à l'heure le portrait de Vincent. Ah oui, il y a deux nominés. Oui, est-il temps de voir le magnéto ? Enfin, en tout cas, le portrait... Sébastien, si on a vu l'un, il faut voir l'autre. Il n'y a pas de raison. Allons-y. Allons-y. Avant son entrée à la ferme, personne ne connaissait la véritable identité de Sébastien Moura. Mannequin à la ville, à la ferme, il a révélé son côté super-héros, travaillant sans relâche du matin jusqu'au soir. Moi, j'ai choisi mon camp. Je suis avec les gens qui sont là pour travailler, apprendre des trucs, faire des choses. Toujours prêt à donner un coup de main, au début, Super Sébastien est super motivé. C'est quelqu'un qui est très sensible, c'est quelqu'un qui est boué de charme. Il a de très bonnes qualités. Je pense que toutes les filles de la ferme pensent ça aussi. De temps en temps, on a l'impression que c'est le coq dans les basses coudes de la poulailleur. Et oui, comme tous les super-héros, Super Seb plaît aux femmes. Son pouvoir secret, c'est le Super Judge. En Afrique du Sud ? Non, le plus au sud où je suis allé, j'ai fait Kenya, Tanzanie, Zanzibar. Alors Zanzibar... Ah, il sait parler aux femmes, Sébastien. À toutes les femmes. Ça va, Myrtille ? À ma belle. Ça va ? Eh oui, mais il fait trop mauvais dehors, on ne peut pas vous sortir. Mais avant tout, Super Seb sait qu'il peut compter sur son super physique. Sauf qu'après un mois à ce rythme, même Super Seb ne parvient plus à camoufler sa fatigue. Épuisé, à bout de nerfs, il laisse tomber le costume de super-héros et révèle son côté super-obscur. Ah ouais, l'autre, l'autre, déjà, tu vas te calmer, tu ne me parles pas comme ça, d'accord ? Alors, écoute... Déjà, tout calme... Le but, tout calme... Le but, tout calme... Non, mais, non, mais attends, il est arrivé. Déjà, tu ne me parles pas. Tu ne me parles pas. Si je suis traumatiste ou me l'aise, je m'en vais, hein ? Non, mais ne m'agresse pas. Mais je ne t'agresse pas. Je ne t'ai rien fait, je suis gentil. Arrête de parler. Je te parle comme ça, putain. J'ai envie de j'en parler à tout. Je suis, d'accord ? C'est quelqu'un qui importe beaucoup, qui est très impulsif, et il ne sait pas comment gérer ses impulsions. Je ne suis pas diplomate pour un sou, et ce n'est pas fini. De quoi ? Je t'ai dit, toi, je ne me parles plus. Donc, tu ne me parles plus. D'accord ? Ouais, ouais, bah parle au mur. Mais moi, tu ne me parles plus. Je ne suis pas venu dans la ferme pour me faire des amis, de toute façon. Isolé, Sébastien est nominé. Heureusement, il sait qu'il peut compter sur le soutien inconditionnel de sa super-copine, Élodie. Le public le soutiendra-t-il aussi ? Ok. Sébastien ? Sébastien ? Oui ? On vient de voir votre portrait. Moi, il y a une question que je me pose, c'est que j'ai l'impression que vous avez pris des bras depuis que vous êtes à la ferme. Est-ce que c'est vrai ? Mais non, Christophe. C'est le 16 neuvième qui doit tasser, non ? Ça doit être ça. Parce que j'ai maigri, j'ai maigri, en fait. Ah bon ? C'est pas des bras. Bah, de partout. Eh bah, ça va être sympa pour votre fiancé. Moi, ce que je voudrais, c'est que comme Daniel a quand même été malmené, j'aimerais que tout le monde lui fasse une petite bise. Elle adore ça, s'il vous plaît. Allons-y. Un petit bisou à Daniel. Voilà, une petite bise, tout le monde. Voilà. C'est plein de rouge à lèvres, en fait. En plus, nous, on a le même, déjà. Qui a plein de rouge à lèvres ? Bah, vous, Daniel. Ah ouais, c'est pénible, hein. Oh, pardon. Ah ouais, t'es con. C'est con, c'est Patrice. Bien. Non, mais ça va très bien, hein. Vous inquiétez pas. Non, mais je m'inquiète pas, tout va bien. Tout va bien. Vous êtes solide comme un roc, moi, je dis. Mais oui. Je suis sensible, mais on trouve toujours sa force dans sa faiblesse. Absolument. Exactement, exactement. C'est le cas de Patrice en permanence, de toute façon. Alors, je peux vous dire, je connais ça par cœur. Dans quelques instants, on va savoir qui va rester dans la ferme, d'une part. On va faire un petit tour vers les cochons, parce que c'est quand même les héros de la ferme aussi. Ah, mais ce sont les animaux les plus compliqués à gérer. Oui, et il y aurait peut-être une petite séquence buisutage. Ah, mais je ne sais pas. Mais pourquoi vous annoncez les choses à l'avance ? Oh, ben on ne sait jamais, parce qu'il peut y avoir la puce. En tout cas, les cochons sont très importants dans l'affaire. Qu'est-ce que vous dites, Sébastien ? Non, rien. Je disais que j'étais très content de l'avoir à côté de moi ce soir. Très bien. Très bien. On va vous laisser ? On va vous laisser, si vous voulez. Non, non, ben non. Parce qu'entre la salle CSA et ça, vous exagérez. Allez dans la salle CSA, il y a des hôtels pour ça. Enfin, ça suffit maintenant. Arrêtez, vous allez me mettre mal, vous, là. Non, non, arrêtez avec vos bêtises, là. Non, non, il n'y a pas de problème. Vous êtes un gars fidèle, n'est-ce pas ? Oui, au moins ça, au moins ça, Christophe. Au moins fidèle, voilà. Au moins ça, ouais. Voilà, gros travailleur et fidèle. Et puis très, très à l'aise avec les animaux et avec le travail à la ferme. Et puis beaucoup de dialogues avec les animaux. Je crois que jamais personne n'a autant parlé avec les bêtes. Voilà. Allez, on va regarder, c'est ça. Mouchez-vous, mouchez-vous dans vos doigts. Alors, on envoie la pub maintenant et on se retrouve tout de suite après pour une séquence cochon qui vaut son besoin de cacahuètes. Plus éventuellement, si on a le temps, le bizutage d'Emmanuel Debrante, ce qui lui fera le plus grand bien. A tout de suite. Et vous saurez qui reste. Retour sur la ferme célébrité pour cette dernière partie où tant de choses vont se jouer. En tout cas, maintenant, vous ne pouvez plus voter. On peut plus ? Non. Même s'ils veulent, ils ne peuvent plus. Même s'ils veulent, ils ne peuvent plus voter. Même si quelqu'un a le téléphone chez lui. Il dit, tiens, je veux voter maintenant. Ouais. Il ne peut pas. Non. Non, les jeux sont faits, rien ne va plus. Mais nous allons maintenant accueillir Maître Lemarec, l'huissier. Non, pas tout de suite. Non, non, non. Ça, c'est une plaisanterie. Attendez. C'est une plaisanterie. J'ai le droit de déconner quand même. Oui, d'accord. On a parlé des cochons tout à l'heure. Oui. Parce que le cochon, c'est vrai que... Tout est bon, tout est bon. Non, le cochon, tout est bon. On dit que c'est Jean-Philippe un peu le fermier. On dit qu'il y a le régisseur. Mais ceux qui gouvernent vraiment à la ferme, vous savez qui c'est ? Les cochons ? Eh ben oui. Bien sûr. Comment vous savez ça ? Parce que moi, je suis un gars qui suit quand même. Effectivement, les patrons de la ferme, ce sont les cochons. Et quand ils ont décidé de décider, eh ben ils décident. Ah ben oui. Regardez. D'un côté, des cochons. De l'autre, des célébrités. Depuis le début, ils se détestent. Au lieu du combat, la ferme. Objectif, éradiquer l'autre. Limite, aucune. Une lutte sans pitié va s'engager. Et 4, 3, 2, 1, c'est parti. Le combat commence et les cochons optent pour une tactique offensive. Ils décident d'attaquer les célébrités sur leur propre territoire. Eh, les trous. Bon. Sors-y. Sors-le-là. Allez, sors-le-là, toi. Ça va. Eh, dégage. Qu'est-ce qu'il y a ? Ah ! Il se mouche dans mon pantalon. Pour les stars, une seule solution. Les enfermés pour s'en débarrasser à tout jamais. Une course sans merci s'engage. Oh, non ! Vainqueur du round 1, les célébrités. Ça sent le vomi. Non, 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 pas du tout. Non, ça sent le cochon. Enfermés et furieux, les cochons se vengent en dégageant une véritable odeur pestilentielle. Leur but, mettre les célébrités KO, voire même les faire périr. D'une mort lente et douloureuse, bien sûr. Ah, putain, que ça semble mauvais chez vous. Oh, putain, mais c'est ça, putain. On a chié pour deux ans. Les célébrités contre-attaquent, Pascal les récure. Evangeli les lave même sans s'en apercevoir. Elle est là, Daniel ? Mais rien n'y fait. Ils sentent de plus en plus mauvais. Les célébrités renoncent tout simplement à rentrer dans la porcherie. Vainqueur du round 2, les cochons. Au bout de quelques jours, l'odeur terrible de la porcherie envahit toute la ferme. Les célébrités n'ont pas le choix. Elles vont devoir les laisser sortir. Mais les célébrités ont un plan. Construire un enclos protégé par des barrières électriques de 220 000 volts. De quoi électrocuter n'importe qui en deux dixièmes de seconde. Et ça marche. Bloque-le, 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 bloque-le ! Mais la haine des cochons est la plus forte. Ah putain, vous êtes... C'est trop bas ! Mais non, c'est pas trop bas, il faut le bloquer. Et là, c'est foutu. Vainqueur du round 3, les cochons. Je veux que je me fasse tuer, ouais, vas-y, allez-y. Non, pas du tout, t'inquiète pas. Épuisés, victimes des électrochocs, les cochons vont mal. Ils se sont transformés en véritables monstres assoiffés de sang. En quelques jours, la terreur s'installe dans la ferme. Banque de tâches ! C'est des grands malades. Ils boivent le lait. C'est pas plus horrible ! Vainqueur du round 4, les célébrités. Enfin, de peu. Les cochons, ouais, nous font tourner en bourrée. Ils ont une sacrée personnalité, ils sont des stars. Pour aimer les cochons et leur compagnie, il faut vraiment être désespéré, quoi. On en a marre, on va les nominer, les cochons, on va les nominer, là. Bilan, des fermiers complètement KO et des cochons qui règnent en maître sur la ferme. Ce sont les vainqueurs incontestés du combat. Ne manquez pas le match de la semaine prochaine, les célébrités contre Godzilla. Bref, la semaine prochaine, c'est peut-être pas la peine d'attendre la semaine prochaine puisque nous vous parlions tout à l'heure d'un bisutage et nous allons immédiatement retourner chez nos amis de la ferme, les célébrités. Allô, visant ! Allô ! Emmanuel, je vais t'ouvrir la porte comme ça, tu vas courir vite aux deux gamelles et tu vas tout verser, tu vas ressortir en courant. Oui, mais sans en mettre ailleurs que dans la gamelle. Évidemment ! Évidemment, il faut en être obligé de ramasser. Si c'est pour la jouer petit bras, c'est pas la peine. D'accord. Vous pouvez faire diversion ? Non, non. Emmanuel, nous sommes un petit peu pris par le temps. C'est le moment dans la retillesse de faire votre travail. Bougez-vous, bougez-vous, bougez-vous. C'est vrai que les cochons ont refusé de manger. Baissez le seau, laissez le seau. Ils n'ont rien vu. Ah oui, mais vous avez triché, vous avez mis le seau sur vos épaules. Il y a du rab. C'est la première fois que je le vois comme ça, Emmanuel. Bravo, c'est un bisutage fastoche. Un peu facile. Bisutage facile et réussi, bravo. Daniel, qu'est-ce que vous pensez du bisutage ? Il a bien fait, il a mis le seau sur son épaule. C'est un petit peu intervie, là, en même temps. C'est un peu intervie. J'ai le mis sur l'épaule et puis ensuite j'ai versé le contenu. Ça a été très compliqué. Daniel, qu'est-ce que vous en pensez ? Je pense qu'il a été très bon sur ce coup-là. Très bien. Il m'a épaté. Il va falloir qu'il se change parce qu'il n'est pas du tout habillé ferme. Je suis en salopette déjà. Pour lui, c'est très campagne. Ce qu'il a fait en dos. Je suis déjà en salopette espagnole. Et qu'est-ce qu'on fait des choses sales après ? Pendant une semaine, vous allez pouvoir le bisuter à fond et partout. et dans tous les endroits de la ferme. On va bien rigoler. Maintenant, le résultat. Asseyez-vous bien parce que maintenant, ça va être l'heure du résultat. Et donc, d'appeler Maître Le Marek. Nous allons appeler effectivement le huissier. Je tiens à dire que celui des deux qui sortira de la ferme ce soir aura, quoi qu'il arrive, rapporté 70 000 euros à son association, celle qu'il représente. Je rappelle les deux associations. Vincent représente l'Ange Bleu, qui est l'association de prévention et d'information contre la pédophilie. Et Sébastien représente la fondation d'Auteuil, qui a pour but d'accueillir, de former et d'insérer des jeunes en difficulté. Absolument. Maître Le Marek, bravo d'abord parce que vous avez eu un petit il n'y a pas longtemps. Donc Maître Le Marek, il n'y a pas. Bravo. Comment il s'appelle ? Camille. Camille, c'est une fille. Non, c'est un garçon. C'est pas un garçon qui s'appelle Camille. Donc Maître Le Marek, il va tirer des choses au clair. Oui, c'est très drôle. Maître Le Marek, toujours pas d'altère ? Non, toujours pas. Maître Le Marek, vous savez ce qui se passe dans cette enveloppe ? Vous connaissez le résultat vous-même ou pas ? Tout s'est bien passé ? Tout s'est bien passé. Vincent, Sébastien, Sébastien, Vincent. Est-ce qu'il y a un I dans le nom déjà ? Il y a un I dans le nom. Est-ce qu'il y a un N ? Il y a un N. Il y a un E également. Il y a un E. La célébrité qui reste dans la ferme ce soir... Attention. ...s'appelle Vincent Mzidoum. Merci. Merci, merci au public. Merci tout simplement pour tout ce que vous m'avez offert. Et apparemment, ce n'était pas encore mon moment. Merci tout simplement. Vincent est régisseur pour la première fois. Soigné par Daniel déjà. Thank you so much. Thank you so much. Vous êtes assuré de rester au moins 15 jours encore dans la ferme. Vincent, vous allez rester en tout cas deux semaines dans la ferme. Vous allez être régisseur. Vincent, regardez la caméra à votre droite. Non, à votre gauche maintenant. Là, c'est très bien. Quelles vont être, Vincent, vos premières mesures ? Et ensuite, je parlerai à Sébastien. D'abord, Emmanuel de Bronx doit nettoyer l'ancienne pocherie. D'accord. Ça vous apprendra, Emmanuel. C'était rien du tout ce qui se passait là. Et cette semaine, je n'ai pas à quoi penser à ce que je vais faire avec les autres. Mais ça risque d'être vraiment très gentil. Rock'n'roll. Très bien. Sébastien, revenez deux secondes. Sébastien, Sébastien. Oui, oui, je remporte ça comme souvenir. Sébastien et Vincent, c'est vrai que vous avez eu des mots ensemble. On peut dire ça. Je voudrais, comme vous allez vous quitter maintenant, est-ce que vous auriez quelque chose à dire à Sébastien ? Est-ce qu'il n'est pas temps de dire quelque chose et de vous réconcilier avant de partir de la ferme ? Je lui souhaite Brownhout. Moi aussi. Moi aussi. Je lui souhaite qu'il aille au bout quand même. Ok, un petit bisou les gars. Ok, Sébastien, qu'est-ce que vous allez faire maintenant ? Il est content. Non, non, non. Christophe, Christophe, juste j'ai vu Jean-Mathieu sur le plateau et Victor, qui sont mes deux meilleurs amis. Un petit mot, on va parler avec eux. Victor et Mathieu. Alors Mathieu d'abord. Jean-Mathieu. Salut, salut Seb. En tout cas, tu as une parole, je me souviens, il y a quelques années, tu m'avais dit, si tu peux faire quelque chose pour les jeunes de la fondation d'Auteuil, tu le feras. 3-4 ans après, tu l'as fait. Et ça, ça a du sens. 70 000 euros. Ça a du sens à l'amitié. Voilà, donc merci du fond du cœur, Sébastien. Victor, un petit mot ? Je voulais juste te dire que Kali t'attend avec impatience et que ton enfant, ta fille aussi, et que nous tous, on t'attend pour faire une bonne petite soirée demain soir. Voilà. Je t'embrasse très fort. Si vous n'avez pas de pain, Victor, à demain soir. Nathalie, vous êtes l'amie de Vincent Magdum. Deux mots, il reste encore deux semaines, il devient régisseur. Tous les espoirs sont permis, il peut peut-être aller au bout, vous y croyez ? Oui. Oui, vous avez raison, puisqu'en tout cas, il est là encore deux semaines, et qu'il reste, Patrice, quatre, trois semaines. Il reste encore trois semaines, et il ne sont plus que cinq maintenant. Voilà. Très bien. Au revoir à tout le monde. Bravo les gars, bravo Vincent. Salut Daniel, gros bisous. Merci. Sébastien, à vendredi. Salut Ève. Ciao. Sébastien, à vendredi. Et les 10 bisous. Salut Pascal. Attention, parce que maintenant, le régisseur Pascal, ça va être Vincent, ça ne va pas être pastoche. Passez une bonne soirée. Passez une bonne soirée, on va peut-être demander à tout le monde de venir. Peut-être que Massimo et Tissia, qui ont été très sages ce soir, peuvent peut-être venir, Tissia. On va peut-être dire un mot à Sébastien et à Vincent, Tissia. Moi, je suis déçue pour Sébastien, par rapport à son association. On va se vous aider à le revoir plus vite en même temps. Oui, c'est un garçon très sympathique. Moi, je l'attends, Sébastien. Je t'attends, Seb. Tu m'entends ou pas ? C'est dehors. Qui c'est ? Il doit être content de sortir parce qu'il y a beaucoup de femmes qui l'attend sur moi. T'étais très beau avec la casquette italienne, Seb. En tout cas, merci à tous. Passez une excellente soirée. Merci à vous d'assister. Merci à vous de regarder. On vous souhaite tout le bonheur. Sortez couverts. N'oubliez pas, à partir du 1er décembre, il capote à 20 centimes d'euros. C'est parti. Passez une bonne soirée. Ciao. Bye. Au revoir les filles. Ciao, Massimo. Ciao. Ciao. C'est parti. C'est parti.